Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zach Enrouli, deuxième épisode de 2022. Je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui, un petit épisode en léger que je vous avais annoncé, que vous attendiez, je vous avais même montré pour ceux qui suivent un petit peu les secrets de préparation d'une émission, qu'est-ce que je fais pour préparer ces dernières, quelles sont les recherches, quelles sont les choses sous-jacentes pour arriver à une émission qui vous plaise. A priori, ça vous a plu de voir ces petits secrets, donc je vous en remercie. Je profite du début d'émission pour vous parler très rapidement des prochaines semaines et de qui va passer dans les semaines à venir. N'hésitez pas également à me suggérer des noms, toujours acceptable et appréciable de le faire, parce que ça me permet d'ailleurs de pouvoir DM ces mecs en disant « Regarde, les gens, ils veulent te voir », ça facilite la chose, je ne vous cache pas. Donc la semaine prochaine, je serai avec notre ami J.L. Amaru en live ici à 18h le mardi, comme d'habitude sur ma chaîne, et ensuite ça part sur YouTube très vite, vous connaissez, j'aime bien vous donner tout ça rapidement. La semaine d'après, émission spéciale, je vous ai dit, Zach Amroly va partenaires avec un média pour me permettre d'avoir des invités un petit peu exclusifs et tout, mais j'attends l'annonce, j'attends l'annonce, c'est très cool, ce sera une émission spéciale, et dans trois semaines, si tout va bien, j'aurai le grand plaisir d'avoir le retour de Kamel dans Z2RL, trois ans après son premier passage, quatre ans mais il me semble, parce qu'il était venu en 2018, et on va voir un petit peu l'évolution de ce dernier, et je pense que niveau évolution dans l'e-sport et dans le jeu vidéo, il n'y a pas beaucoup de monde qui est égal à ce qu'il a réussi à faire depuis qu'il est venu la première fois, mais trêve de parler de l'avenir, il y a également un présent, un présent, je suis très heureux de faire cette émission, parce que vous savez, Zach Amroly a toujours une saveur supplémentaire quand je reçois quelqu'un que je suis, et que du coup, j'aime bien, particulièrement dans son contenu, des fois je reçois des gens, je ne regarde pas spécialement ce qu'ils font, mais c'est très intéressant de le faire, alors ça l'est encore un peu plus quand je suis la personne, parce qu'il y a un supplément de passion qui transpire de l'émission, et c'est quelqu'un qui a accepté de venir sans aucun problème en ce 11 janvier, parce qu'aujourd'hui je reçois Amixem, bonjour monsieur, comment vas-tu ? Bonjour Zach, ça va ? Ça va et toi ? T'es trop sympa parce que t'as dit, il est venu sans aucun problème, alors que ça fait deux ans qu'il m'a envoyé un message. J'avais envoyé un message il y a deux ans pour lui dire, est-ce que tu voudrais venir ? On n'avait pas réussi à s'organiser ça, par contre, si on peut être honnête, je suis venu te voir fin décembre pour 11 janvier, et tu as dit oui. Absolument. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui, comme ça, en 10 jours, des fois, t'es un peu short-notice. Ah ouais, alors vraiment, pour ma défense, mais j'étais en congé paternité, et en fait, j'ai décidé de faire ma rentrée par Zach en roue libre, voilà. Donc je ne pouvais pas être plus dispo, et plus dispo au niveau du temps, mais aussi dans ma tête, tu vois. Genre là, je suis vraiment genre, j'ai du recul et tout, c'est le meilleur mindset de vendre des formations en ligne à 499 euros. C'est le meilleur mindset possible pour discuter, tout simplement. C'est trop cool, merci beaucoup de me recevoir. Avec plaisir. Du coup, en ce moment, je me permets en rapide, tu dis qu'on j'ai paternité, ça va, tout va bien ? Ça va, mais ça peut difficilement aller mieux dans la tête. En fait, c'est un paradoxe entre ça va de ouf, vraiment, et en même temps, je n'ai pas dormi plus de 5 heures d'affilée depuis un mois. Donc c'est un truc où, en fait, dès que je dors, genre là, j'ai dormi dans le train en venant. C'était incroyable, j'étais content de prendre le train pour dormir. Et genre, je me suis revenu dans le train. Et là, tu es un peu moins fatigué, tu es en mode, c'est beau la vie, tu sais. Genre, non, c'est trop intéressant comme période et tout. On se relaie avec ma femme pour, enfin, moi, je ne peux pas allaiter pour des raisons évidentes biologiques, mais on se relaie au maximum. Mais c'est une belle période, franchement. C'est un peu du congé pour ton deuxième enfant, c'est ça ? Oui, exactement, exactement. Donc, expérience de ouf. Je suis passé en mode difficile, j'étais en mode facile, je viens de passer en mode difficile. On m'avait prévenu. Et c'est trop cool. Enfin, voilà, franchement, là, je kiffe la vie. J'avoue, je n'ai pas trop ni regardé YouTube, ni trop regardé mes stats ou je ne sais pas quoi. Enfin, je ne me suis pas pollué par les trucs qui me polluent un peu d'habitude pendant un mois pour vraiment me préserver. Et donc là, je sais que quand je reviens de vacances ou quand je reviens de période comme ça, je suis… Enfin, voilà, j'ai la dalle et j'ai envie de faire plein de trucs, plein de projets et tout. Ah, c'est propre, ça. C'est propre, on va en discuter, il n'y a pas de problème, c'est cool. On va commencer par le plus grand classique, personnellement. Moi, ça m'apaise d'entendre quelqu'un, je reviens là, j'ai la dalle, j'ai l'impression que c'est vraiment la période idéale pour s'y recevoir. Mais avant tout, on va passer par un petit peu plus d'histoire qui… Alors, je vais me permettre de demander le grand classique de Zachary Libre en début. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire ? Waouh ! Eh bien, Maxime, je m'appelle Maxime. Je suis né à Lyon, comme toi, il me semble. Les Lyonnais sont faits pour ce… C'est le destin qui nous rassemble à chaque fois. Grand représentant de la ville, moi j'adore ma ville. Oui, je suis né à Lyon en 91 et à l'âge de 5 ans, la pression de la ville urbaine, j'ai dit à mes parents, il faut qu'on y aille, il faut qu'on s'en aille. Je fais cette blingue à chaque fois et en fait, ce n'est pas vrai. Et c'est mon papa qui a été muté du coup et puis il a choisi Angers. Vraiment, c'est random, c'est genre là. Il avait le choix sur l'Ouest de la France et il a choisi Angers. Et il se trouve, c'est un hasard total, je raconte ma vie, je suis là pour ça, que Angers, j'ai plein d'ancêtres qui ont vécu à Angers. Donc en fait, il y a quand même un attachement. Quand je parle à ma grand-mère d'Angers, tu vois, elle a des trucs à me raconter sur Angers. Ce n'est pas une ville random où j'ai atterri, tu vois. Donc ça, c'est rassurant, tu vois. Enfin, ce n'est pas rassurant, mais ça fait que je me suis, pense, plus attaché à la ville. Il y avait un côté historique familial, même si tu as appris un petit peu ce que tes ancêtres y ont fait, c'est un côté fierté, tu vois. De ouf, genre là où j'ai fait mon lycée, ma grand-mère me raconte toujours que mon arrière-grand-père, il allait chercher son sable avec sa brouette, la rue d'à côté, tu vois. Et genre pour ma grand-mère, c'est n'importe quoi, parce que moi, j'étais à Lyon. La probabilité que je me retrouve, en fait, sur la terre de ses ancêtres, tu vois, genre elle est comme une ouf, elle est trop contente. Mamie Roland, dédicace. Donc voilà, et j'ai grandi à Angers. Et du coup, je vais un peu te décevoir, mais c'est quand même ma ville de cœur, tu vois. Je ne suis pas né là-bas, mais c'est vraiment ma ville de cœur. Parce que j'ai tous mes souvenirs là. J'ai grandi dans un petit patelin à côté d'Angers. J'ai tous mes potes, voilà. Par contre, toute ma famille, ou une grosse partie de ma famille est à Lyon. Donc j'ai beaucoup revenu à Lyon et je connais bien Lyon, en tout cas la région. Et après, parcours scolaire, tu m'as demandé, primaire dans un petit village de campagne avec 100 étudiants, j'allais dire, 100 élèves, max. Donc petite école, avec des classes où tu as CP, CE1, CE2, 6e, là. Genre tu as tout le monde dans la même classe et tu fais tous les cours en même temps. C'est mixé. Moi, je me rappelle, il y avait, quand j'étais en cours, des CE1, CE2. Voilà, c'est ça. Genre la prof, je faisais les deux en même temps. Absolument. Et je pense que ce n'est pas trop mal, en vrai, parce que quand tu es dans le niveau d'en dessous, en fait, tu prends plus d'XP. Du coup, tu es dans le niveau un peu supérieur, ça va peut-être un peu moins vite, j'en sais rien. Mais rien qu'en y repensant, avec un peu de recul, les profs qui arrivent à donner consignement à des mois de... C'est vrai que je n'ai jamais repensé. C'est dingue, il est quand même. Genre, mais vraiment, il est en mode, laissez-moi maintenant, vous vous taisez, vous faites ça. On va passer au samedi. Non, mais c'est délire. C'est vraiment délire. Et j'ai bien aimé cette ambiance de campagne, au calme et tout. Si je vis dans un cocon, on s'en t'en rende compte, en fait. Alors, c'est calme et tout ça. Enfin, c'est fou. Donc, lycée, machin. Là, lycée, il faut faire le choix des filières qui déterminent quand même pas mal de choses. Maintenant, ça n'existe plus, mais... Donc, j'ai fait S. Alors que... En fait, j'ai fait S parce que je suis grave intéressé par les sciences. D'accord. Et j'adore ça, mais je suis éclaté. Donc, c'est un choix de... J'aimerais bien faire ça, mais... Et donc, tu vois le truc... C'est pas ouf, mais vas-y, je pense que ça m'intéresse un petit peu. Parce que forcément, le S, aussi souvent qu'on entendait, parce que ça ouvre toutes les portes. Ouais, de ouf. Ouais, après, honnêtement, L, je trouve ça incroyable. Mais c'est ce truc qui ferme le plus de portes. Il n'y a pas... Voilà. ES, je ne pense pas que ça t'en ferme énormément parce que, tu sais, genre... ES option mat, par exemple, c'est hardcore, tu vois. Et pourtant, tu n'auras pas le tampon S sur ton truc. Alors que S option mat, c'est quasiment aussi bien que S option... De quoi je parle, là ? C'est incroyablement pas intéressant. S option SVT, tu vois. Enfin, genre, il y a quasiment le même niveau. Mais ouais, du coup, je suis content d'avoir fait ça. Déjà, j'ai aussi suivi les potes parce que tous les potes voulaient faire S et que, clairement, moi, me séparer de mes potes, c'est impossible dans ma vie, tu vois. C'est pour ça que je voulais absolument faire espagnol. Bah, j'ai pris allemand parce que mes potes ont fait allemand, tu vois. Ok. Je suis, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, si mes potes prennent latin-allemand, je prends latin-allemand. C'est pas grave, on va s'arranger. Donc, ouais, en fait, et ça, je pense que ça vient d'un truc. C'est que j'étais en maternelle à Lyon. J'avais des potes de ouf. Et mes parents ont dit, bah, on se casse, en fait. Non, on t'a arraché. Ouais. On m'a arraché de ouf. Et genre, je pense, avec le recul, je l'ai un peu mal vécu, tu vois, de me réintégrer et tout, c'était dur. Et je continuais de recevoir, en fait, de la classe de Lyon, des dessins, genre en mode Maxime, on t'aime, reviens. Et du coup, c'est à l'âge de 4,50, en mode, bah, c'est-à-dire que moi, je me pourrais être remuté, s'il vous plaît. Et du coup, je ne sais pas si c'est ça, tu vois, mais c'est vrai que pendant tout mon parcours scolaire, j'étais en mode, où vont mes potes, quoi ? Donc, c'est vrai que j'ai fait des choix d'études par rapport à ça. Puis au bout d'un moment, quand tu arrives au bac, là, il n'y a plus, enfin, tu vois, genre, si tes potes vont faire dentiste ou médecine, ils ont presque tous fait ça. Bon, non. Si toi, tu es voué à aller dans un truc totalement ouc, alors, je vais aller en médecine, mais vraiment, pour rester avec les potes, ça va devenir difficile, quand même. En vrai, je l'ai un peu fait à un moment, c'est-à-dire qu'en première année, moi, j'ai choisi finance, comptabilité, machin, parce que je me disais, c'est la partie scientifique du monde réel. OK. Tu vois, c'est vrai. Quand tu as fait du scientifique, mais que tu veux rester un truc connecté au réel, entre guillemets, c'est pas mal de... Enfin, je me suis dit, c'est un choix pas trop débile. Ça ne m'a pas plu du tout, parce que de toute façon, à partir du moment où vous faire des calculs et tout, ce n'est pas à bon plaisir. Mais donc, du coup, pendant ma première année, j'allais en amphithéâtre de médecine suivre des cours, parce que ça me faisait rigoler d'être avec mes potes, avec ma meuf aussi. Ouais, c'est ce que je me dis, parce qu'il y avait une motivation peut-être un peu sous-jacente pour se forcer à aller suivre des cours de médecine auxquels tu n'étais peut-être pas inscrit. Je vais te dire un truc. Écoutez un sujet d'expertise, quel qu'il soit, hyper pointu, ne rien comprendre, je peux faire ça pendant des heures. Je suis des vidéos sur YouTube, des conférences sur la physique quantique, et genre, je suis comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais intellectuellement, c'est intéressant d'être débordé de complexité, et même si tu arrives à capter genre 0,5%, c'est hyper fier à quoi, tu vois ? Je ne sais pas, bref, c'est un délire bizarre, c'est un petit aveu. Non, mais c'est cool, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont comme ça, qui se permettent petit à petit. Il y a un côté autodidacte aussi un peu à la chose, d'écouter des choses auxquelles tu ne pides purement rien à la base, mais qu'au fur et à mesure, tu vas peut-être commencer à comprendre de... Alors, pas du tout dans le même domaine, vraiment pas du tout, mais moi personnellement, j'avais fait ça quand j'étais plus jeune et que j'avais commencé à suivre l'e-sport, j'avais commencé par Starcraft 2, qui était un jeu très élitiste, très compliqué à regarder. Je n'y jouais même pas, c'est-à-dire que je n'avais même pas installé le jeu, mais je ne sais pas, il y avait une vibe, des couleurs, des explosions partout, je me disais c'est sympa. Et j'ai commencé à regarder les tournois comme ça, et au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre. Alors bien sûr, tu vas regarder 14 conférences de physique quantique, tu vas peut-être pas être qu'à l'étant, mais je peux comprendre la démarche et la fascination. En fait, c'est qu'on est dans une génération, on a une culture de... C'est hyper prétentieux de dire ça, mais on se dit, mais je peux faire ce que je veux en regardant YouTube et avec Internet. Je vais devenir ingénieur, ça se trouve, je peux suivre des tutos et des PDF et des vidéos YouTube à l'infini. En vrai, ce n'est pas vrai, mais genre des potes, ils construisent leur maison par eux-mêmes, full tuto YouTube, tu vois, genre 100%. Et en fait, du coup, en fait, on a grandi en se disant, mais tout est accessible. Donc en fait, si tu es curieux, je pense qu'on l'est tous les deux, tu vas chercher ce qui te fait kiffer et aucun sujet n'est inaccessible ou réservé à l'élite, justement. La manne de savoir que tu as à l'heure actuelle, ne serait-ce que c'est très bête. Je ne vais pas devenir un élite si je le fais le jour au lendemain, mais imaginons demain, j'aurais envie de commencer à faire des productions musicales sur logiciel, un truc comme ça. En réalité, si je charbonne vraiment des tutos et des bails de mecs qui transmettent leur savoir sur YouTube, potentiellement, je peux à la fin être pas trop dégueu. Alors bien sûr, il y a une touche créative, artistique que j'aurais sans doute jamais. Donc je ne vais pas devenir Kenny West au niveau producteur. Les mecs, je vous sors des prods de foot. Non, mais tous les mecs à Avicii, je ne sais pas, ils ont tous fait un autodidact. Et ils ont, je ne sais pas, ils ont charbonné Logic Pro ou je ne sais pas quel autre logiciel. Mais le truc relou, le pan relou de ça, c'est que oui, tu peux devenir vraiment une star ou une brute dans plein de domaines de ouf hyper technique grâce à Internet. Par contre, genre la MAO, est-ce qu'on en parle ? La musique assistée par ordinateur. Si tu veux en faire, avec vraiment quelqu'un qui te donne des cours à l'ancienne, genre en mode posée, il n'y a pas, tu vois. Alors que ce serait fou, genre avec l'essor du rap sur les dix dernières années. Pourquoi il n'y a pas des cours, juste des profs de musique qui t'apprennent à faire du Logic Pro, à poser des 808 et je ne sais pas, tu vois. Ça doit exister peut-être, non ? Moi, je t'ai tapé dans le bon coin, je n'ai pas trouvé. Ah, c'est-à-dire que tu as cherché toi-même, mais tu n'as même pas une petite formation. Ce n'était même pas pour moi, c'était par curiosité. Je me suis dit, mais à mon époque, tu vois, genre j'ai fait dix ans de piano. Genre, j'aurais eu dix ans aujourd'hui, j'aurais voulu savoir comment on fait un beat, tu vois. Et à l'école de musique de Saint-Clément-de-la-Place, il n'y a pas un beatmaker dans l'association Famille Rurale qui se pose et qui dit voilà, tu vois. Les mecs, venez dans la salle de la mairie, la salle des fêtes, je vais vous montrer. C'est trop dommage, parce que quand tu as huit ans, tu ne vas pas regarder des tutos Logic Pro. Tu peux, mais tu es en avance. D'ailleurs, je dévie, vu qu'on en dévie un petit peu, c'est cool. Tu disais que tu avais grandi dans une petite campagne et tout. Avec des amis, j'en parle souvent parce qu'eux, ils ont grandi en campagne, puis après, ils sont venus en ville. Et ils me disent souvent, vu que toi, tu as fait les deux, je pense que tu peux peut-être livrer ton ressenti. Ils me disent, ouais, moi, je trouve la ville, c'est top quand tu arrives à 17, 18, 19 ans. Mais par contre, c'est vrai que même quand j'aurai 30, 32, 33 et que j'aurai mes premiers enfants, j'aimerais bien aussi les élever un peu à la campagne parce que j'ai moi-même grandi en campagne. Je pense que grandir en campagne, ça a vraiment un apport de fou. Sans aller dans la comparaison, ouais, c'est mieux que la ville ou pas, ça, chacun se fera son avis. Mais il y a apparemment une vraie valeur ajoutée à faire grandir ton enfant à la campagne. En tout cas, de ce qu'ils m'en disaient, tu en penses quoi, maintenant que tu as tes premiers enfants et que tu as vécu les deux ? Je ne vais pas vraiment dire que j'ai fait les deux parce que tu vois, à Lyon, c'était tellement court et tout. J'étais trop jeune pour vraiment comprendre la vie citadine, la différence. En fait, le gros structure, je l'ai eu quand j'avais vécu à Paris, maintenant, 4-5 ans. Au tout début de YouTube, j'étais sur Paris pendant un an, un an et demi. Et là, j'ai vraiment compris ce que c'est d'être dans une grande ville, la vie citadine, l'énergie qu'il y a dedans, la fatigue, le stress, tout, tout, tout. Le starter pack Paris, je l'ai eu et là, j'ai senti la diff. Moi, vraiment, je suis d'accord avec toi, je pense que ça va avec des périodes de vie. Je dirais que la ville, une grande ville dynamique, je pense qu'elle a le plus à t'offrir entre 20 et 30 ans. Soit Lyon, Paris, Marseille, Toulouse, ce que tu veux, Bordeaux. 20 et 30 ans, c'est la folie. Tu as 12 000 fois plus d'opportunités. Tu as une énergie de ouf et tout ça. Mais moi, j'ai voulu m'en protéger parce que je me dis, en fait, il y a tellement de trucs et je pense que ma curiosité de vouloir m'intéresser à tout, 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 fait que si je suis submergé par trop de trucs qui m'intéressent, je vais être partout, à toutes les soirées, à tous les machins. Je ne suis pas un gros fêtard, mais c'est juste que soirée en mode opportunité. Pendant la vie à Paris, je ne sais pas, il y avait une soirée FIFA, de lancement de FIFA, après, il y avait une soirée lancement de je ne sais pas, tout ça. Et puis, tu as envie d'aller partout parce qu'en fait, tu ne sais pas trop ce que tu veux faire et tu veux rencontrer des gens et tu veux prendre, 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 tu veux manger de l'info et tout. Et je me suis dit, si je fais ça tout le temps, en fait, je ne vais pas avancer. Et j'ai vu deux tutueurs qui étaient en même temps que moi, après, dans les mêmes cours de progression, on va dire, qui, du coup, se sont fait un peu bouffer par Paris. Tu vois, j'ai voyé se faire manger par Paris. L'expression se faire manger par Paris, c'est réel. C'est réel de fou. Et ils s'en sont très bien sortis et tout ça. Mais j'ai senti qu'ils ont, vraiment, je pense, ils ont perdu deux, trois ans. Après, ils se sont sûrement amusés. Mais ils ont perdu deux, trois ans en mode... Divertissement, la fête, à droite, à gauche, les bails. Non, mais t'inquiète, je vois exactement ce que tu veux dire. Mais même sans parler de fête, mais c'est que c'est peut-être plus difficile de se concentrer sur un projet quand tu es dans une grande ville comme ça parce qu'on te propose 14 000 trucs. Pour revenir aux enfants, franchement, je ne sais même pas. C'est vrai que j'ai grandi quand même toute mon enfance en campagne. Comme je te disais, cette espèce de huis clos, il y a des inconvénients aussi, tu vois, parce que c'est radio campagne, c'est Twitter, mais en version miniature, tu vois. Donc, il y a des dramas de village. C'est marrant, tu vois. C'est vraiment golerie. Les dramas de village. Je te jure, c'est délire. C'est délire. Enfin bref. Et c'est drôle. Ça ferait une autre émission. Et donc, je ne sais pas ce que ça donne en ville, tu vois, parce que c'est plus dilué, tu vois. Les gens sont moins en petit comité, donc ça brasse un peu plus. Donc, du coup, les problèmes sont peut-être un peu plus dilués, j'en sais rien. Mais moi, j'ai plus envie d'élever mes enfants, j'avoue, en semi-campagne. OK. Angers, c'est semi-campagne, tu vois. J'allais dire, ouais, ville un peu, ville, mais à taille humaine, pas trop grande. Parce que moi, j'avais mon petit ass qui a fait ses études à Angers. Oui, mais il est d'Angers, ouais. On a fait la propagande un nombre de fois. De où ? Il me disait qu'Angers, c'était très étudiant, très cool, très cool. Vraiment. Il y a un nombre disproportionné d'étudiants par rapport au nombre d'habitants. Je crois que je vais te dire des bêtises, mais il devait y avoir genre 200 000 habitants à Angers. Je crois qu'il y a genre 50 000 personnes qui sont globalement en formation. Donc, tu vois, genre un quart de la population. Les chiffres sont peut-être éclatés. Vérifiez vos sources sur Internet. Et je ne le fais pas. Et voilà. Et du coup, ça fait qu'il y a une bonne ambiance à Angers. Quand tu as un appart en ville à Angers, tu sais quand c'est jeudi soir. Si jamais tu as oublié, tu le sais. Peu importe si tu as une cour intérieure, tu es au courant. Tu n'es pas perdu. Voilà. D'ailleurs, en parlant d'études, du coup, après ta première année en finance, compta, tu as pivoté sur autre chose. Du coup, j'étais aussi nul qu'en maths parce que ça restait des maths globalement. Mais par contre, ça m'a mis le pied dans d'autres matières. À base de... Donc, j'avais, je ne sais pas, six heures de compta ou de contrôle de gestion ou je ne sais pas quoi. Et j'avais genre une heure de communication ou deux heures. En fait, c'est cool parce que ces petites heures-là, je la kiffais de ouf. D'accord. Et je me suis dit, en fait, j'avais des projets de malade à faire en communication coefficient 1. Je passais tout mon temps dessus et je ne bossais pas ma compta. Je me suis dit, à un moment, bon, on va arrêter de se faire souffrir. Il faut être cohérent. Donc, du coup, je suis parti en master. Je n'ai même plus intitulé mais communication web marketing, des trucs comme ça, dans une école à Nantes. Et puis, voilà, master, je ne sais même pas si ça sert à trois, quelque chose, mais c'était un peu pour rendre ferme par an. Et je me disais, prouver à soi-même aussi. Prouver à soi-même que tu peux aller jusqu'au bac plus 5. Puis ma meuf qui était en médecine et qui allait jusqu'au bac plus 10, ça donne un... Tu te dis, bon, on va se sortir les doigts du voir. Et c'était intéressant. Franchement, c'était intéressant. C'est là-bas que, par hasard, lors d'un cours de journalisme, il y a un vieux journaliste, tu vois, même pas trop branché Internet ou quoi, tu vois, qui sort une phrase et qui dit, vous êtes étudiant, vous avez un temps libre de malade, utilisez-le un petit peu pour créer du contenu qui vous fait kiffer. Ça ne vous paraîtra pas du travail. Et donc, lui, il pensait plus de blog. Il disait, ouvrez un blog sur la couture, si c'est votre passion, et écrivez tous les jours dessus et ça vous entraînera à écrire. Moi, à l'édito, je m'en fous. Je n'avais pas envie d'écrire. Et donc, je me suis dit, cette idée, c'est quand même une bonne idée de convertir ce temps que je passe essentiellement aux jeux vidéo en un truc qui produit quelque chose. Et en fait, la conclusion logique de ça, c'est que je voyais Diablo X9 et DigiDix et tous les mecs de l'époque qui me faisaient rêver. Et je me suis dit, je vais créer une chaîne YouTube et en fait, ça convertira un petit peu du temps qui, pour l'époque, 10 ans en arrière, pour toute la société, c'est du temps perdu. Les jeux vidéo, ça ne sert à rien, c'est nul. Ça le convertira en quelque chose d'utile. C'est assez bien. Tu m'as fait une transition extrêmement légère. C'est cadeau. Ce que j'avais noté, 12 novembre 2012, première vidéo sur YouTube du gaming classique. On en a un extrait en plus. J'allais dire, comment tu t'es émissé dans le monde de la création de contenu. C'est quand même assez drôle de se dire que ça vient d'une phrase d'un prof. Ça, la vidéo Borderlands, si la régie peut être un peu plus forte, vraiment, le son, c'est télibreux. Donc ouais, quand vous déployez un véhicule aussi, moi, je privilégie la roquette. Mais tu as eu le bon goût de le faire sur Borderlands 2 qui est quand même un très grand classique. Ça, c'est du bon goût, ça, monsieur. Merci la régie pour l'extrait. Vous gérez ça fort comme d'habitude. Vous gérez ça fort. Je me permets de donner des conseils, apparemment, alors que j'ai du jeu deux heures au jeu. Du coup, les premiers mots sur la chaîne YouTube, c'est un pote à moi. C'est un pote à moi. C'est une chaîne que j'écris un peu à plusieurs avec des potes, enfin avec mon colloque. Exactement. Tu veux savoir pourquoi, j'ai déjà raconté, mais c'est parce que j'étais en webmarketing. En webmarketing, on t'apprend le référencement et moi, je me disais, mais jamais je vais percer sur YouTube, c'est impossible. Je n'ai aucune chance, je peux m'appeler bistou49, ça ne marchera pas, tout le monde s'en fout. Donc, je me suis dit, ma seule chance, c'est que les gens, quand ils tapent gameplay, ils puissent tomber un peu sur moi grâce à l'algorithme. Tu vois, j'étais déjà en mode, je vais brain... Il calculait déjà le monsieur, il essayait déjà de calcer la chose. Je voulais brain l'algorithme déjà et du coup, je me suis dit, co-op gameplay, tu sais, sur un malentendu d'une recherche, il y a peut-être trois pélos qui vont tomber sur moi. Ça n'a certainement pas du tout marché. Mais ce n'était pas co-op gameplay. Ma chaîne, et encore aujourd'hui, c'est youtube.com slash fps co-op gameplay. Tu vois, FPS comme ça, je me suis dit, on ne sait jamais. Et puis, ça s'est transformé en co-op gameplay et puis au bout d'un moment, vers 200 000 abonnés, j'ai dit, il faut changer. Ce n'est plus possible. C'est difficile de changer. Quand tu changes de nom, tu te dis, c'est fin de carrière. Alors que non. Pas du tout. Ça fait peur. Non, mais c'est assez drôle parce que du coup, quand on voit tes premières vidéos, c'est du classique même de l'époque, tu vois, de 2012, voilà, du let's play, des choses, on te voit sur Borderlands, on t'a vu sur du Battlefield et tout. Mais en refaisant une petite analyse, je vois que très vite, tu as quand même slidé vers un certain type de vidéos un petit peu différent. Tu as fait un tuto. Parodie un peu. C'est ça. Tuto Diablo X9. Ah, de ouf. Des petits tournages, des histoires, des raids sur Twitch. Qu'est-ce qui a marqué cette volonté d'aller au-delà du classique let's play ? Vas-y les gars, 80 épisodes sur Skyrim. Bref. En fait, je pense que ça commence où tu n'as juste pas aucune idée de ce que tu peux faire et tu vas vers la facilité. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe déjà ? C'est-à-dire gameplay commenté. Tu vois que ça ne marche pas parce que des gameplay commentés, il y a déjà Diablo X9, il y a déjà la Advent Family pour les très vieux. Il y avait plein de commentateurs très bons et très divertissants et je n'arrivais pas à la cheville de ces gens-là. Ah, les Sun Sun, les Jata et tout à l'époque, on s'en rappelle. Dark Funeral, un mec des Cruxies, des blases où les gens, s'ils connaissent, ils se disent, c'est comme si je vous dis Ankarta, c'est des mots, c'est des failles temporelles. Et du coup, je fais ça certainement pas très bien et donc j'essaye de trouver autre chose. Vraiment en mode, je ne sais même pas. Je ne sais même pas. C'est vrai que c'est dur de se rappeler la réflexion qu'on a eue il y a 9 ans. Oui, clairement. C'était il y a 9 ans quand même. Il y a 10 ans, mais on est en 2012, ça va faire 10 ans. Oui, 9 ans, excuse-moi. Non mais oui, délire. Oui, oui, c'est clair. Et donc du coup, je commence à me dire, je veux faire des blagues quand même parce que je ne suis pas en groupe de potes et tout ça, j'ai toujours été le vanner ou quoi. Parce que j'allais dire, ça collait sur moi avec ta personnalité. Oui, oui, je pense que j'ai toujours eu envie de faire marrer parce qu'en gros, allons, faisons une réflexion psychologique, mais je suis relativement mal à l'aise en groupe. Surtout quand je dois m'intégrer dans un groupe que je ne connais pas. Et l'humour, ça a toujours été la faille pour rentrer dans le truc et s'intégrer. Donc si je ne fais pas une van, je n'arrive pas à m'intégrer. Mais vraiment, c'est impossible. Je ne m'intégrerai pas dans un groupe sérieusement en mode, oui, bien sûr, non. Je serai mal à l'aise, il y aura des blancs et j'aurai envie de partir. Donc les blagues, voilà, j'ai envie de faire des blagues. Et du coup, j'avais fait une première parodie de Diablo X9, je ne sais même plus ce que c'était. J'en étais trop fier de cette vidéo parce que c'était la première fois que je faisais un vrai montage où je pensais un peu mon truc. Limite, j'avais écrit et tout. C'est sûrement super pourri. Mais voilà, du coup, j'ai tenté ça. Ensuite, j'ai créé une chaîne de tuto parce que j'ai toujours bien aimé expliquer les choses. Ça, c'est un truc, ça va super mal sonner ce que je vais dire, mais j'aime bien certains mecs qui font des formations quand même parce que si c'est bien fait et que ce n'est pas juste pour faire payer 18 000 euros les gens. Ou pour choper ton CPF. Ouais, voilà. Bah je... Ouais, clairement. Toi aussi, tu as eu les appels ? Alors, je vais me poser la question. Qui n'a pas eu d'appels ? Moi, je ne suis pas... Ah oui, ça veut dire qu'il y a eu un truc sur Twitter et tout ? Non mais mec, tout le monde est appelé pour le CPF tout le temps. C'est horrible. Putain, mais ce que je te dis, j'étais coupé d'internet pendant un mois. Du coup, j'arrive, je fais pardon. Ah, il y a eu des blagues sur le CPF. Et bref, voilà. Et donc, j'ai tenté plein de choses en me disant, tiens, qu'est-ce qui peut marcher ? Où est-ce que je trouve mon plaisir aussi ? Et je crois que j'ai créé une chaîne de tuto qui s'appelle Tuto Banana qui vient du fait qu'en fait, la seule vidéo qui avait marché sur ma chaîne YouTube actuelle. C'était un tuto. Donc, je me suis dit, je ne fais que des tutos. Et d'ailleurs, j'avais fait un tuto sur comment faire de la musique en fait, genre comment faire de l'autotune sur GarageBand qui est un logiciel qui existe encore de musique parce que je trouvais que ça manquait. Enfin bref, et ça n'a pas marché du tout mais j'avais fait ma petite charte graphique et tout ça, je m'éclatais. En fait, je crois que c'était le délire de faire son montage, sa charte graphique, son logo et tout. Quand tu lances un projet, t'es transcendé, t'es en mode tu veux que tout soit parfait alors que ça ne sert à rien en fait, c'est le contenu d'abord, l'emballage, on verra après. C'est aussi un tout, tu vois. Ça vient après, je trouve, l'emballage. Mais au début, il faut se concentrer sur le contenu parce que s'il n'y a pas de contenu, tu vois. Et puis après, j'ai tenté plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs, des parodies, des machins, du doublage comme faisait DigiDix en beaucoup moins bien. Waouh, mais mec, c'est ça. avec les petites lumières. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Tuto Banana. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel sur Macintosh, sur le logiciel GarageBand qui est un logiciel de musique inclus avec tout bon Macintosh sur le spectre. On va avoir honte de ses premiers côtés. En fait, je rebondis sur ce que je disais, j'essaye de couvrir ma voix parce que c'est très désagréable. En fait, tu vois ce que je disais tout à l'heure, genre en mode moi, je n'ai pas envie de m'intégrer si je ne fais pas de blagues. Là, j'ai essayé de m'intégrer sur YouTube sans faire de blagues. C'est un tuto, c'est un mec qui est là, on va vous expliquer comment. En fait, ça me met mal à l'aise parce que c'est sérieux, c'est premier degré. C'est ça en fait. Ça ne t'aime pas ça. En fait, j'assume mes blagues nulles du début de YouTube et je dis c'est pas drôle. Mais au moins, j'essaye d'être drôle. Mais là, c'est premier degré donc ça ne m'est pas bien. Très, très sérieux. La chaîne existe encore, allez la voir, elle est super. Tutos banana. J'avais même, c'est quoi que, on a tous vu les chaises gaming sponsorisées de différentes marques et tout ça. Et puis à chaque fois, quand ils t'en envoient une, ils te proposent de broder le logo. Et pour Vanay, je ne sais plus quelle marche, ça devait être des IC d'ailleurs. Ils m'avaient fait des chaises tutos banana. Donc au bureau, on a des chaises tutos banana. Un peu stylées. C'est bien, ça a un petit clin d'œil quand même à une belle époque. Une belle époque. Parce que très rapidement, avec ces petites parodies, j'ai même vu l'histoire de la piscine à boules, des raids sur Twitch. Alors ça, c'était un truc que j'avais même, moi j'avais fait à l'époque où tu trollais un peu les streamers avec des dons, des raids et tout. C'est quoi qui a marqué du coup cette volonté d'aller au-delà encore une fois du classique gameplay et tout ? C'est vraiment le fait de vouloir se diversifier direct un peu après ? En fait, je voyais les YouTubers Call of Duty parce que c'était la plus grosse niche de YouTube. C'est fou de se dire ça maintenant mais ce qui faisait le plus de vues sur toute la plateforme YouTube en créateur régulier, c'est Call of Duty. C'est ouf ! Et je voyais que ça commençait à se faire dépasser etc. Et que les créateurs se disaient il fallait qu'ils changent en fait, ils sortent de cette niche alors que c'était la plus grosse niche. C'est dur de se dire je vais sortir de ma niche et de ma zone de confort alors que c'est le plus gros truc. Et tu as deux choix en fait sur YouTube. Pour moi, tous les YouTubers sont rentrés par une niche. Tu regardes n'importe quel YouTuber, ils sont rentrés avec un format précis qu'ils faisaient tout le temps. Je n'arrive pas à trouver d'autres exemples. On parlait de des pieds lourds hors caméra, il fait de la F1, peut-être qu'un jour il fera autre chose. Cyprien faisait des podcasts et puis il a fait des longs et des courts. Mais tu commences toujours par ta niche parce que c'est ce qui te permet d'avoir ta première audience solide. Et là, j'essaye un petit peu tout. On va dire que c'est la phase d'expérimentation. Mais après, mon audience hardcore, on va dire, le cœur de l'audience, ça a été le roleplay. Le roleplay en 2013-14. Donc sur Arma 3, il n'y avait pas GTA. Pour te dire, j'ai quitté le roleplay, on en reparlera après, j'ai quitté le roleplay parce que c'était plus vivable en stream, parce que je me faisais streamstalk et tout ça comme ce que vivent tous les streamers GTA et RP. Du coup, j'en avais marre, je n'arrivais plus à créer vraiment de contenu là-dessus. Et au moment où j'ai quitté, je commençais à entendre parler qu'il y avait des tout premiers modes sur GTA V, elle est arrivée. Donc j'ai fait trois ans d'Arma RP et c'était ouf. Ça, c'était dingue. C'était trop drôle. Toute personne que j'ai reçue qui en a fait, par exemple, j'ai déjà eu I Kill You ici, à chaque personne qui me parle de cette période Arma RP que je n'ai pas du tout connue personnellement, c'est les prémices du RP. Il me dit que c'était la folie. C'est les prémices du RP, mec. On faisait des 10 000 viewers en 2014. C'est n'importe quoi. C'était 10 000 viewers pas récurrents. Mais on faisait 2-3 000 et des fois sur des soirées, on faisait des 10 000. Ça n'avait aucun sens. Et c'était un des babussements de Twitch parce que tout va tellement vite. Et en fait, on découvre, imaginez-vous, maintenant, j'étais RP, c'est mainstream de ouf. Mais on découvrait le plaisir de jouer en RP, les histoires et tout ce qui se passait. C'était la découverte du RP, genre vraiment. Et ça m'a trop plu parce que c'est de l'impro. Et au final, ce que je fais aujourd'hui sur ma chaîne avec les gars du crew, avec Thomas, Yvon, Etienne, c'est de l'impro. C'est-à-dire qu'on pose un cadre qui est les règles du jeu, par exemple, d'une vidéo. Et à l'intérieur, on improvise. Je n'ai jamais fait de vidéos écrites ou très peu. Donc, c'est ce qui m'a plu dans le RP. Et c'est là où le pivot s'est fait. C'est qu'une fois que j'avais cette audience, je ne sais plus, j'ai toujours en tête 200 000 abonnés. Je pense que c'était à peu près 200 000 abonnés. Je me suis dit, c'est bien le RP, mais ça ne va pas. C'est trop risqué si je veux vivre de ça, de tout miser sur le RP. Ça ne va pas être pérenne. Alors qu'en vrai, sans doute que j'aurais fait que du RP, j'aurais fait Arma 3. Il y aurait GTA qui serait arrivé. Je ne serais pas trop dans la mouise aujourd'hui. Mais, mais bon, je me dis, c'est un peu risqué quand même. Parce qu'en plus, c'est ce que je regardais. Tu as un peu assez vite effacé entre guillemets le gaming de ta chaîne. Gaming que tu as envoyé chez Pizza Guys, une chaîne que tu avais fait, je crois, à l'époque, c'était Broadband TV, c'est ça ? Avec vodka. C'est ça ? C'était quoi un peu la valeur ajoutée en faisant ça ? Est-ce que ça permettait vraiment de marquer le tournant de ta chaîne ? Parce qu'il y a encore eu un petit peu de gaming derrière, mais c'était vraiment beaucoup moins marqué. C'était quoi la valeur ? Une transition douce, tu vois. Un virage à 90, mais... Beau virage quand même ! Est-ce que c'était vraiment histoire de marquer, ok, maintenant sur cette chaîne, il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup moins de gaming. Le gaming, si vous le voulez, c'est là-bas. Et maintenant, sur Amixem, moi, je vais faire des choses qui me plaisent et du coup, derrière, des vidéos qui ont marqué un petit peu. On va en discuter. Mais est-ce que c'était vraiment une manière de... En fait, la raison, elle est financière. Vas-y. C'est que je savais qu'il fallait que je prenne ce virage à 90. Ça voulait dire déjà passer de Twitch à YouTube. Sachant que Twitch, c'est les dons, etc. Donc, c'est un revenu régulier qui est rassurant. Et YouTube, je ne faisais pas du tout les vues qu'aujourd'hui. Ce n'était pas du tout les CPM d'aujourd'hui. Ce n'était pas du tout rentable, en fait. Je me suis dit, si je fais des vues sur YouTube, c'est simple. Je gagnais, je ne sais pas. Je sais que quand je commençais, j'étais à 900 euros par mois à peu près, sorti d'école. Je passais de peut-être, j'en sais rien, 1 500 euros à zéro. Mais dur. Et en fait, il y a cette opportunité qui arrive. Parce que je rencontre Vodk, je ne sais plus comment, en Salon, en Allemagne, à la Gamescom. Et avec l'inquiété racine, rencontre improbable. Et voilà, on parle tout ça et ça match bien. Cyril, là aussi, dans toute cette histoire. Et puis, Broadband TV, qui est un network, un peu comme Webédia, on va dire, pour les gens, qui propose de créer une chaîne gaming calquée sur un succès de malades qu'ils ont eu au Brésil, avec deux créateurs qui se sont mis ensemble, qui ont fait une chaîne ensemble pour Broadband TV et ça cartonne. D'ailleurs, le YouTubeur s'appelle Contrôle d'Oyos, un truc comme ça. Il est trop stylé, tout franchement, vraiment cool. Et ils veulent reproduire ça en France. Ils font appel à deux créateurs, Vodk, parce que Vodk est déjà chez BBTV, c'est un des plus gros créateurs et tout, et Cyril. Et Cyril refuse. Et du coup, il m'en parle, il me dit, est-ce que toi, ça te dirait ? Et je fais de ouf. Et c'était payé 2000 dollars par mois, ce qui fait que je me suis dit, ça remplace mes revenus Twitch. Et donc, je fais ça et du coup, je peux prendre le risque de YouTube parce que j'ai un revenu régulier. Ça, c'est intéressant. C'est cool d'avoir l'histoire sous-jacente de ça. Si j'ai pu, du coup, me permettre sur ma chaîne d'abandonner un peu le cœur de ce qui avait fait son premier succès, c'est parce qu'à côté, j'avais le revenu que mon frère Baudband TV et sur ma chaîne à moi, d'ailleurs, t'as pu... Voilà, parce que j'avais trop peur de... En fait, je voyais tout ça là, tout ce métier, cette opportunité comme une fenêtre vraiment qui s'ouvre et je me suis dit, il faut foncer quoi. On n'a pas 14 dans la vie, des trucs comme ça, tu vois. Pouvoir vivre de ce qu'on fait, etc. Je ne peux pas prendre de risques. Ça doit marcher absolument, tu vois. Ce n'est pas ça doit marcher genre en mode, je dois atteindre 5 millions d'abonnés, j'en ai rien à faire. C'est juste, je dois pouvoir vivre de ça et échapper à la vie qui m'est promise à savoir comme plein de gens, mais genre à... Moi, c'était community management, etc. du webmarketing, community management, 9h17, des trucs pas super intéressants. Et voilà, j'étais déjà en train de travailler là-dedans et ça ne m'était pas... Ce n'était pas horrible. J'ai fait des boulots pourris. Je sais ce que c'est de... Voilà, mais juste, je ne me voyais pas faire toute ma vie. Et donc là, je voyais l'opportunité et je me suis dit, non, je ne peux pas me permettre que ça ne marche pas et que j'ai fait un mauvais choix stratégique et que je me plante. Ce n'est pas possible. Donc c'était une sécurité, ce truc-là. Et c'était une sécurité, mais ce n'était pas du tout une corvée. C'était vraiment cool. Ça s'est bien passé, c'était cool, c'était une bonne expérience. Et en plus, Broadband TV nous a invité... Enfin, Vodka a habité au Canada à l'époque. On a été là-bas, à Vancouver et tout. C'était trop stylé, mais genre, c'était une expérience de vie de ouf. Je prenais beaucoup de plaisir. Le seul truc pas plaisant, c'est qu'il fallait que je fasse tous les montages en plus de ma chaîne. Donc ça, ça a été le début de l'overdose du montage. Un peu à cause du Pizzaguy, mais le contenu en lui-même, c'était trop cool. C'est top, parce que du coup, avec 2015-2016, c'était un peu le début de ce que j'ai appelé personnellement ta vraie transformation, celle où ton contenu a commencé à trouver un peu la voie qui a forgé le chemin, ce que tu allais être. Il y avait des vidéos un peu React à l'époque. Je pense notamment, tu regardais par exemple les snaps des abonnés et tout, c'était un classique. C'est la première vidéo React qui a explosé. C'est un classique. Elle n'est pas ouf. Mais c'est juste que je me suis dit ah, d'accord. Là, je me suis dit c'est la première vidéo virale entre guillemets. C'est la première vidéo de toute ma chaîne. Je rejouvre vos snapshots. C'est vraiment pas terrible comme vidéo. Je la prends en référence juste parce qu'elle a fait prendre à la chaîne un essor. Elle a fait arriver plein de nouvelles personnes sur la chaîne que j'ai pu rediriger vers ce que j'aime vraiment. Et avant, je grappillais juste des abonnés un après les autres parce qu'ils s'intéressaient aux RP. Ça grossissait gentiment. Je passais sur Play Comedy Club sur des chaînes communautaires qui me faisaient de la promo. C'est comme ça que ça marchait. Et là, la première vidéo que je pose sur la chaîne je crois qu'elle fait un million de vues ce qui n'avait aucun sens à l'époque je ne sais plus en quelques jours. Et là, je me suis dit ah oui d'accord il y a moyen d'aller gratter une plus grande audience et de l'amener ensuite vers ce que je veux grâce à ces vidéos-là que je ne maîtrisais pas trop encore. Ça ne s'appelait même pas des vidéos React. Non, ça ne s'est plus pas du tout comme ça. Mais c'était assez drôle parce que du coup il y avait ce genre de vidéos React des vidéos plus à thème où des fois tu essaies des petites choses et un petit peu après des vidéos un peu plus grosses productions là où tu en mettais un peu plus plein la vue. Moi, c'est assez marrant parce que c'est quoi ? Regarde, je me permets est-ce que tu te rappelles la première fois où on s'est vus ? Je ne pense même pas que tu t'en rappelles que tu me l'as déjà vu mais moi je le sais. On s'est vus à une Paris Games Week non ? Pas du tout ? On ne s'est même pas vus en France. Mais non ! On s'est vus à Los Angeles ? Mais non ! C'est sérieux ? Je me permets de raconter on s'est vus à Los Angeles sur un event Activision pour Call of Duty Infinite Warfare la sortie. Tu avais été invité et à cette époque-là moi j'aimais beaucoup ce que tu faisais donc on avait échangé rapidos. Je suis désolé. Non mais je n'ai pas dit que tu as été un rococon je parlais normal. Et à cette époque-là et je me rappelle que tu avais marqué un tournant tu t'étais pointé avec ton drone et je t'ai dit tu vas faire quoi un petit peu ? Et tu sais je lui ai dit écoute mec j'allais chasser des baleines. Ah mais oui c'est vrai je vois quand c'était du coup. Et le mec il était allé avec son drone sur un petit bateau pour aller voir des baleines au large de Los Angeles. Moi j'étais là moi à Los Angeles bah mec on est à l'hôtel on se fait plaisir ma gueule on fait un peu la fête. Lui il était chassé des baleines et c'est à ce moment-là que j'ai compris un peu le décalage. Ah oui on ne fait pas les mêmes choses. C'était une autre époque du drone. En fait le drone je voyais comme un outil de ouf pour développer du contenu. Et en fait aujourd'hui le drone tout le monde en a un c'est limite un smartphone le truc mais genre à l'époque tu sortais tu faisais une image aérienne avec le drone les gens se disaient mais c'est comme sur France Télévisions Maxime c'est bon YouTube c'est la télé c'est génial enfin la télé en termes de production tu vois genre c'est magnifique. J'avais été en Islande avec Cyril j'avais sorti pour la première fois les gens disaient c'était comme des oufs c'est la première fois qu'on voyait des drones qu'on voyait de l'aérien sur un petit vlogueur pourri qui est dans sa chambre donc du coup ça faisait un décalage qui fait que voilà je le voyais comme un super outil de produire des trucs et c'est marrant parce que c'était une époque où aucun pays aucune où les forces de l'ordre machin ils s'en foutaient du drone genre vraiment rien à faire quoi aucune mesure de sécurité ils s'en foutaient complètement tu peux aller où tu veux tu faisais ce que tu veux avec l'histoire des baleines c'est que je me lève super tôt je vais sur mon c'est même pas un petit bateau c'est un bateau de touristes de whales whale watcher truc de touristes il y avait 100 personnes sur le bateau délire et je vais voir le capitaine donc t'imagines il y a 100 touristes aux Etats-Unis donc les mecs ça rigole pas et je lui dis excusez-moi je peux faire décoller mon drone il me dit ben ouais bien sûr on monte sur le toit donc c'est pas le toit genre il y a un escalier c'est genre on escalade le bateau ah oui on monte sur le toit avec un de ses matelots et genre je fais décoller le drone et tout je vais voir les baleines c'était des lions de mer et tout ça puis on avait aussi des baleines et le truc qui tanguait j'ai pas pu faire poser le drone donc j'étais obligé de faire des activations d'urgence à 3 mètres du bateau le drone s'est craché sur le bateau il y avait des gens sur le bateau et genre ça jamais de la vie ça ne peut arriver aujourd'hui genre c'est juste que le mec connaissait pas la techno il est en mode ben bien sûr bah bon ce mec du coup je viens prendre oh stylé donc non mais ouf mais je me rappelle je me rappelle de ça mais du coup un petit peu entre voilà entre ce début de chemin qui s'est dessiné vers 2015-2016 entre ces vidéos React Snap j'ai noté également les vidéos un peu plus à thème genre bon voilà genre le bon coin des trucs comme ça qui a aussi explosé d'autres vidéos où t'essais un petit peu des petites choses des simulateurs des trucs des vidéos un peu plus grosses productions avec le drone comme on vient de l'évoquer ça découle de quoi ? ça découle d'une stratégie ? qu'est-ce qui t'a motivé à cette époque-là à dire tiens maintenant que j'ai fait ouvrir le Snap comme on en parlait je vais plutôt partir sur ça on va tenter des choses purement c'est quoi qui a motivé cette envie ? j'étais frustré d'avoir je vais pas me plaindre mais j'ai pas beaucoup voyagé dans mon adolescence à enfance j'étais à Angers à Saint-Clément-de-la-Place et du coup j'adore ma ville mais à 19 ans je t'aurais pas dit ça à 19 ans j'en pouvais plus j'étais en mode je veux me casser et non seulement je veux me casser mais je veux pas revenir et c'était pas de la haine c'était juste je veux voir autre chose j'ai besoin j'ai une soif de voyager et je me voyais vraiment déménager à l'étranger vivre à l'étranger etc j'ai eu plusieurs opportunités de le faire qui se sont pas concrétisées parce qu'en même temps il y avait Youtube qui arrivait et en 2015-2016 quand c'est devenu sérieux j'ai vu Youtube comme une opportunité de voyager et d'assouvir ma curiosité ou mon envie de voyager tout simplement donc plutôt que de vivre à l'étranger comme c'était ce que je m'étais dit depuis super longtemps je me suis dit bah en fait je vais voyager quasiment une fois par mois avec toujours un projet ou un truc à montrer à raconter et à lier Youtube avec le voyage et j'ai enfin je sais pas comment dire on a toujours l'impression qu'on est jamais assouvi tu vois genre pendant 3 ans j'ai voyagé mais genre abusé et ça va mieux quoi ça m'a guéri quoi ça veut dire que t'as vécu ton trip quoi ton expérience genre c'est ouf genre vraiment au bout de 3 ans je me suis dit c'est bon et aujourd'hui j'adore voyager je reprends l'avion je suis dans un aéroport je suis comme un ouf je suis comme un enfant mais genre c'est bon quoi et ce qui est ouf c'est que j'habite à Angers des fois je reprends la même route que je prenais quand j'étais petit c'était un enfer j'étais en mode plus jamais c'est la dernière fois je ne veux plus aller ici c'est les mêmes endroits tout le temps j'en ai marre et aujourd'hui j'habite dans ces mêmes endroits et je suis content donc c'est rassurant en même temps parce que j'aurais pu je ne sais pas voyager toute ma vie ou me dire enfin n'être jamais en place et en fait non c'est ça c'est ça qui a motivé je pense c'était vraiment un besoin au fond et puis en plus ça répondait à une audience qui était genre enfin et les gens étaient contents de voir ça du voyage sur Youtube et tout ça et puis mes inspirations c'est Antoine de Maximi je ne sais pas c'est pas sorcier dans chaque émission dans chaque truc une nouvelle ouverture sur un pays ou un endroit ou une technologie ou quoi et je me suis dit en fait je peux faire n'importe quoi et toujours dans cette espèce de traumatisme de me dire je ne veux jamais qu'on puisse me mettre dans une niche je ne veux pas qu'on puisse me cataloguer ben en fait je vais faire des trucs tellement différents qu'on ne pourra jamais décrire ma chaîne donc ok du react ok des vidéos un peu plus à tête mais regarde il y a aussi du voyage donc on ne pourrait pas réellement te mettre dans l'un ou l'autre en plus c'était peut-être tu as cité des inspirations mais à l'époque sur Youtube un gars qui a inspiré tout le monde avec un truc c'était Kazinestad je ne sais pas si tu regardais c'est bien je suis plus tard Kazinestad c'est peut-être deux ans après je suis un gros fan aussi mais c'était c'était enfin c'était avant je dis c'était avant Kazinestad comme si je veux dire je ne connaissais pas Kazinestad du tout et voilà mais c'était l'essor des vlogs en tout cas c'est clair c'était clairement l'essor des vlogs et c'est juste que les vlogs à l'époque c'était vu comme on se file on se brossonne les dents et du coup je voulais faire des vlogs un peu quali tout ça mais avec le recul ça a très mal vieilli c'est pas fou mais en tout cas c'était du voyage moi certains je trouve que ça a bien vie personnellement je t'en avais parlé en neuf mais je le redis maintenant parce que sur ces vidéos là tu en as fait plein du coup des trucs très très cool jusqu'en 2019 la fois où vous étiez au pôle nord et tout mais moi la vidéo et ils l'ont montré un peu avant la régie donc j'étais très content si vous pouvez la remontrer mais la vidéo que tu as fait en Finlande dans le lac gelé bon tu m'as dit qu'on te l'a pas souvent ressorti moi elle m'a marqué bon peut-être dans le chat dans les commentaires de Youtube il y en a une de ses vlogs ou de ses voyages qui vous a plus marqué que d'autres moi c'est celui-ci et celui-ci de la frappe bah merci mec merci beaucoup vraiment c'est j'ai adoré c'est un super voyage en vrai c'était vraiment cool c'était l'époque où je commençais à être contacté par des marques et tout ça et là c'était j'ai demandé à la guide finlandaise si je pouvais marcher sur la glace elle m'a dit écoute si tu marches sur la glace au milieu et que tu tombes ça va se refermer parce que ça va geler et je pourrais pas te sauver par contre si tu marches pas trop loin du bord là où il y a l'eau je pourrais venir te sauver peut-être elle est pas sûre donc on va faire ça je vais faire le tour donc c'est parti musique épique de stress vraiment cette vidéo moi je l'avais trouvé exceptionnelle avec la combinaison le lac gelé les plans au drone la voiture parce que tu vas nous en parler dans quelques instants mais je sais plus quelle marque de voiture avec Ford mais voilà c'était lourd je sens pas que ça craque sous mes pieds ok là je me chie dessus ça vient de craquer en dessous de moi en fait c'est quoi ça me fait penser à un truc mais c'est que le gros fil rouge c'est la régie vous êtes des mots le gros fil rouge c'est le mec absolument normal sans aucune compétence qui est dans un endroit ou une expérience qui qui le dépasse et du coup ça a créé un décalage censé être drôle et encore aujourd'hui c'est ça quoi genre j'ai été invité je peux pas trop dire quoi comment où mais en tout cas c'est pas pour l'armée mais sur le Charles de Gaulle donc le le porte-avions le porte-avions et genre c'était une expérience de ouf on a passé 24h dessus et tout et et c'est ça me dépasse tu vois genre c'est un il catapulte des avions de chasse donc c'est ce genre d'expérience expérience que j'adore parce que je me disais bah voilà je pense que les gens ils peuvent s'identifier à moi en se disant bah j'ai aucune compétence pour marcher sur un lac gelé ou faire je sais pas quoi ou faire des dévôts de 0G ou quoi et du coup tu subis le truc de manière marrante et c'est mon perso en fait c'est un mec qui se fait dépasser par les événements quoi et ça ça me plaît beaucoup et c'est en fait c'est ce que je continue à faire je pense enfin quand je fais des expériences un peu marrantes comme ça ah la 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 Finlande quel kiff et d'ailleurs Finlande je voulais te dire un truc parce qu'on en a parlé en Europe il m'a dit je te raconterai en live c'était la grosse overdose de montage en fait j'ai j'étais putain ce genre de phrase j'ai l'impression d'être hyper bref mais j'étais à San Francisco juste avant pour le lancement ça devait être de je sais plus quel jeu on s'en fout et et du coup je devais faire le montage de cette vidéo que j'ai fait entre San Francisco et Helsinki ou je sais plus où c'était et du coup je l'ai fait le montage vraiment en 30 heures d'avion dans les aéroports comme ça et tout ça ah oui voilà ensuite j'ai tourné la vidéo en Finlande et sur le retour j'ai refini j'ai fait le montage que dans les aéroports comme dans des conditions des conditions horribles là je me suis dit c'est plus possible genre je dormais pas et tout et au bout d'un moment ça atténue le plaisir parce que t'es épuisé et puis que tu tu peux pas monter et tourner tout ça et c'est là je me suis dit il faut que je m'entoure déclic cette vidéo là vraiment c'est le déclic de je peux pas continuer à faire ça tout seul je vais pas tenir donc j'ai commencé à embaucher des montants ah ça c'est intéressant c'est pas mal parce que c'était aussi à cette époque là à ce moment qu'on a vu un peu des premières critiques venir un peu de concernant des gens qui te reprochaient le côté l'intro pouce bleu un peu les op à droite à gauche les titres avec un peu de recul t'en penses quoi de ces critiques qui pouvaient être là-bas il y a 5-6 ans mais c'est des critiques qu'on entend peut-être un peu moins maintenant de manière globale sur Youtube bah en fait quand si je reviens genre 10 ans avant ça enfin un peu 10 ans mais pas du tout 5 ans avant ça Diablo X9 par exemple c'est un Youtubeur qui a commencé à faire des op etc donc en 2010-2011 c'était choquant tu vois les gens ils étaient choqués vraiment genre c'est impossible t'es Youtubeur tu peux pas être invendu tu peux pas être invendu tu peux pas avoir quoi que ce soit à voir avec une marque parce que ça va détériorer ton contenu etc et en fait il a rien fait de plus de plus mal que ce que tout le monde fait aujourd'hui avec toutes les op qu'il y a simplement il l'a fait avant et donc il a ouvert les portes en fait il a tout pris dans la gueule et c'est lui qui a ouvert les portes je dis lui mais d'autres et 4 ans ou 5 ans après du coup quand moi j'arrive et qu'il y a pouce bleu titre je sais plus ce que t'as pris c'est aussi des ouvertures de portes c'est des trucs où en fait aujourd'hui 100% des gens mais enfin je veux dire c'est pas 100% des gens tout le monde le fait pas mais dans tous les domaines même les trucs hyper quali mais critique de ciné critique de ciné sur youtube il va te demander d'activer la cloche sans mais tranquille il va te demander de liker il va te demander tu vois mais il y a 5 ans ou 6 ans c'était pas la même chose c'était mal vu j'imagine de c'est vrai ça traversit un peu enfin ça traversit ça ça modifie l'algorithme enfin ça le fait c'est riche en fait tout simplement à l'époque l'algorithme tu prenais beaucoup les pouces bleus en compte et tout maintenant aujourd'hui c'est différent parce que ce qui fait monter une vidéo comme tu sais c'est plus les gens la regardent en temps relatif donc si tu as une vidéo de 10 minutes et que la personne reste 7 minutes c'est énorme pour youtube et donc youtube se dit bah tiens les gens restent en général longtemps sur cette vidéo donc je vais la propulser donc ça n'a plus trop de sens de demander des pouces bleus ou même des cloches ou quoi en vrai ou des abonnements ça vraiment ça ça fait plus grand chose mais à l'époque c'était un biais qui permettait d'avoir plus de vues et tout ça franchement je dirais toujours je me suis déchiré à faire ce que j'ai fait tu vois après les gens ne pas aimer aimer dire bien c'est pas bien mais je me suis déchiré à faire mes contenus ouais t'as pas triché tu t'es donné j'ai charbonné comme un malade et donc j'estime que quand j'ai charbonné comme un malade s'il y a un biais qui me semble pas être en contradiction avec une quelconque éthique au moral qui consiste à demander des pouces bleus je le fais je m'en fous tu vois et encore aujourd'hui je trouve pas du tout ça choquant d'avoir demandé des pouces bleus maintenant c'était une époque aussi où on va dire les pouces bleus c'est même pas trop un sujet c'est peut-être plus les miniatures trompeuses etc mais en fait je me rappelle qu'à cette époque là j'étais très dans la vague putaclic et j'en ris clairement j'étais en mode je me nourris de ça c'est marrant mais en fait mes miniatures elles étaient pas trompeuses en fait c'était l'époque des miniatures trompeuses et moi mon titre c'était genre j'ai chassé une baleine j'ai survolé une baleine au drone sauf que frérot c'est vrai et en fait c'était que ça genre toutes mes miniatures elles étaient putaclic elles respectaient les codes du putaclic mais vraiment il se passait le truc tu vois et en fait c'était simple j'avais pas trop envie de me défendre parce que Don't feel the troll the troll tu vois mais j'étais en mode mais en fait c'est pas trompeur c'est ce qui se passe dans la vidéo donc après c'est plus les vidéos réact peut-être ou je sais pas ouais ou alors peut-être qu'il se passait vraiment ça dans la vidéo mais vu que c'était que quelques instants ça faisait un peu tirer par les cheveux mais au bout d'un moment faut bien mettre un titre aussi c'est vrai t'as raison c'est ça en fait c'est vrai que c'est une vidéo de 10 minutes et il se passe 30 secondes où il y a le truc et ça devient le titre et aujourd'hui c'est le classique c'est le classique mais je sais pas comment dire on en parlait aussi un petit peu hors caméra en fait on a fait toute l'interview hors caméra et là on la retourne c'est ça on a tout et les gars on est là depuis 9h du matin on a fait une longue discussion et là on vous l'a retranscrit et je sais plus ce que je voulais dire c'est pas grave c'est pas grave c'est un truc qu'on a dit avant je me souviens plus c'était intéressant et bah tant pis ouais pas de soucis merci à tous si ça te revient etc y'a pas de problème d'ailleurs en 2019 t'avais donné une interview chez l'ADN où tu parlais du fait de trouver des concepts porteurs pour la chaîne toi t'avais cité par exemple Leboncoin pour toi qui avait été quelque chose qui avait vraiment pété sur ta chaîne des concepts qui vont la porter pour permettre à côté de faire autre chose on est début 2022 t'es encore dans cette logique est-ce qu'à ton niveau on a encore besoin de ça ou alors maintenant t'es un peu plus tranquille est-ce que c'est quelque chose que tu appliquerais si tu devais recommencer peut-être imaginons une chaîne bah alors ouais c'est vrai c'était une stratégie ça elle est toujours en vrai c'est non ça elle est toujours pendant le coup c'est un exemple pendant le confinement j'ai sorti une vidéo où je fais de l'exploration spatiale tu vois l'exploration spatiale l'exploration des étoiles avec un télescope connecté et tout ça et je sais plus combien elle a fait la vidéo je vais peut-être dire n'importe quoi mais elle a fait peut-être 2 millions de vues et genre je me dis si j'avais pas fait tout ça jamais de la vie j'arrive à ramener 2 millions de personnes à regarder des étoiles genre impossible c'est trop niche c'est trop et ça c'est la plus grande fierté ever c'est genre d'avoir réussi à emmener les gens pas souvent parce que c'est peut-être une vidéo sur 20 sur des sujets qui me passionnent de fou et il y en a beaucoup sur la chaîne des vidéos comme ça qui passent dans la ligne édito comme une vidéo normale genre ça passe mais en fait pour moi c'est genre trop trop important genre c'est ouf genre en mode bah là je leur ai parlé de calcul ou des trucs et en vrai elle aurait fait 500 000 vues j'aurais fait mes frères j'ai amené 500 000 vues tu vois en fait c'est un entonnoir je me dis j'ai ma vidéo mainstream qui me fait kiffer et qui est là et qui capte plein de gens et peut-être s'il y a 25% de ces gens qui sont venus pour j'ouvre vos snaps qui ont été emmenés vers d'autres trucs et que ça les a intéressés et qu'à leur tour je sais pas ils ont été je sais pas ils ont installé un télescope ou je sais pas quoi ça me fait trop plaisir c'est la plus grande fierté de la chaîne et du coup si je parle vraiment le long terme je sais pas si la question va venir de comment tu te vois dans 5 ans ou dans 10 ans ou des trucs comme ça si dans 10 ans admettons il me reste 10% de l'audience qui me regarde actuellement c'est à dire j'en sais rien 100 000 vues ou 200 000 ou quoi c'est taré parce que dans 10 ans je ferai pas du react ou je pense pas dans 10 ans je te souhaite faire autre chose que de réagir à des vidéos après si ça me fait plaisir je le ferai encore vraiment mais moi je prends un plaisir monstre à le faire encore aujourd'hui mais dans 10 ans je sais pas et si dans 10 ans je vais faire des docus sur des sujets hyper pointus ou de la fiction j'en sais rien et qu'il y a encore 10% de mon audience d'autant c'est ouf mec c'est dingo et donc cette logique d'entonnoir c'est pas très le mot entonnoir est pas très positif pour les gens qui regardent ils disent ah super je suis dans un entonnoir mais non mais on comprend genre l'entonnoir pour amener les gens à regarder autre chose sur des sujets qui te parlent plus plus pointus plus de niches moins porteurs à la base voilà c'est ça et qui me passionnent de ouf ça c'est intéressant c'est pas mal les gars si vous voulez commencer le contenu trouvez votre truc porteur puis l'entonnoir les gars j'ai vraiment vendu une formation du coup non mais c'est pas mal c'est pas mal arrive 2017 et l'arrivée du fameux projet Redbox qui posera du coup avec beaucoup qui posera sur youtube un petit peu l'air du fit and fun je trouve on fait plein de vidéos mais plein de vidéos ensemble avec des concepts imaginés ou alors piochés à droite à gauche comment t'es venu l'idée de base et comment est-ce que t'as choisi les premières personnes qui ont pu être dedans vodka revient de Vancouver suite à la pizza guys et son expérience avec broadband tv et là il hésite entre soit aller sur Paris tout seul soit aller à Lille chez Cyril soit aller sur Angers ok donc les propositions sont multiples il hésite entre les trois il discute un peu avec Cyril il regarde un peu Paris machin et je lui dis vas-y viens on travaille déjà ensemble je lui dis viens à Angers j'avais déjà le même truc que je t'ai dit tout à l'heure je lui dis préserve-toi des grandes villes si tu veux charbonner préserve-toi des grandes villes prenons des grandes villes juste ce qu'on a besoin c'est-à-dire on prend le train comme aujourd'hui zac en roue libre et hop on revient c'est genre le mec a trop peur de Paris et donc je pense que voilà ça a l'air un peu convaincu et puis il fait le choix de venir à Angers et je lui dis il faut qu'on se prenne un local pour aller travailler c'est important on se prend deux moi j'étais déjà allé avant mais j'avais pris juste une chambre étudiante que j'avais convertie en bureau ah ouais tu as pris un appart en plusieurs et ça me mettait j'étais pas ça me coûtait 290 euros en plus de mon loyer que j'avais avec ma meuf mais c'était trop important pour deux choses d'abord j'avais un lieu il fallait que j'y aille tous les matins je prenne le tramway ou ma trottinette et j'y vais et ça faisait une pression financière tu as 290 euros qui sort tous les mois si tu charbonnes pas tu perds de l'argent et tu perds ton temps c'est pas ouf et donc ça m'a fouté en fait un espèce de je m'auto-piégère un peu en mode tu dois l'état fait t'as pas le choix mec le concept de discipline ça rajoute un peu de ouf et donc du coup c'était très mal isolé au niveau sonore machin j'en ai beaucoup rigolé sur ma chaîne parce qu'on entendait la cloche du tramway est-ce que j'étais à côté de l'arrêt c'était l'enfer et les manifestations les jeudis soir les lives il y avait des mecs bourrés dans la rue c'était génial et Valentin arrive il se met on arrive à trouver un local qui est la porte d'en face donc le truc des étudiants d'en face et donc on est à une porte des caves comme si on était sur le même palier et on commence à faire des vidéos comme ça je sais pas combien de temps ça dure j'ai plus de temporalité mais en tout cas première expérience de faire une vidéo d'ouvrir une porte et d'avoir un autre créateur qui fait le même métier que toi et on échange et tout ça et des fois on s'échange des idées on dit ça c'est bien ça c'est pas bien on fait des vidéos ensemble et là on se dit ok là c'est il y a quelque chose c'est pas comment dire c'est pas genre enfin ça décuple la créativité tout simplement et plus il y aura de monde plus ça va décupler la créativité et là moi je suis très mauvais en termes de savoir qui prendre qui chercher machin donc c'est votre cas qui ouvre toutes les premières portes alors que c'est quelqu'un relativement d'assez méfiant de base mais bizarrement dès qu'il va kiffer quelqu'un il va très vite faire confiance ok il fait venir alors moi j'avais déjà eu un petit peu des contacts avec Mastu et Jordan comme ça par message parce que Jordan avait fait un remix sur moi enfin il y avait des trucs comme ça et Neoxy je sais plus comment ça s'est passé Neoxy et donc ah si Neoxy c'est moi Neoxy c'est moi et Mastu et Jordan c'est c'est Valentin en tout cas Jordan c'est sur ses Valentins enfin bref en tout cas je me souviens que c'est vraiment Valentin qui ouvre un peu les portes alors toi tu ramènes les Auxy mais lui il ramène les autres ouais c'est ça et ils viennent ils commencent à faire des vidéos d'abord avec Valentin ils viennent se ranger c'est ça ouais sur Angers et ils viennent avec Valentin et ça se passe super bien on se marre beaucoup et tout ça et puis moi je les vois passer tout ça et je m'entends très bien et on rigole beaucoup et tout ça et du coup il y a ce groupe là qui commence à se forger et là je dis à Valentin il faudrait qu'on trouve un local pour nous déjà tu vois genre il faut qu'on trouve un local parce que là c'est plus possible c'est la merde on est dans des locaux étudiants pas isolés machin il faut qu'on trouve un truc sérieux on commence à regarder les locations c'est super cher je dis en fait il faut acheter parce que en fait par mois ça va revenir à la même chose simplement il faudra rembourser la banque plutôt qu'un propriétaire et donc là il faut aller voir les banques et leur expliquer qu'on a fait un métier sérieux c'était compliqué allez voir en 2016-2017 pour ça et il y a une banque qui m'a fait confiance donc c'est cool et du coup j'achète un bâtiment parce que j'étais le seul qui avait un peu de chiffres qui étaient on va dire finançables donc j'achète le bâtiment et tout ça en même temps on dit les gars là qui viennent souvent on va leur proposer de faire un truc de faire un endroit où on peut travailler on peut faire des vidéos ensemble etc et les travaux durent quasiment un an c'est sûr même un an et pendant toute cette année ils continuent de venir ils font des allers-retours on continue de faire des vidéos et tout ça c'est une super période quoi en attendant justement la création de ce truc là et puis moi je gère tout seul je vois l'avancée du truc les différents studios les bails je gère tout tout seul à 100% c'est l'enfer je suis accompagné par un architecte je sors toutes les thunes c'est un gouffre financier un gouffre de temps de malade mais c'est passionnant parce que tu te dis putain je suis en train de faire un truc de fou ça va être incroyable ça va être incroyable voilà jusqu'à l'inauguration en fait du lieu tout le monde prend un peu ses marques etc et puis après la Redbox c'est parti voilà c'est parti ça commence voilà je ne sais pas si j'ai loupé des étapes ou pas c'est super c'est un moment c'est un moment d'effervescence humainement c'est fou moi j'en garde vraiment un très très bon souvenir ce qu'il faut bien comprendre c'est que tous les membres de la Redbox Neoxy, Mathieu, Jordan, Vodka et moi à ce moment là on n'est pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui on n'est pas du tout les mêmes dans 4 ans je pense que vous avez tous c'est là que Youtube est fou mais humainement ce n'est pas du tout les mêmes gens déjà les nombres d'abonnés ne sont pas les mêmes les rapports ne sont pas les mêmes les dynamiques ne sont pas les mêmes puis tu regardes les vidéos ce n'est pas les mêmes vannes ce n'est pas du tout c'est d'autres Youtubers vraiment c'est d'autres Youtubers et voilà et on grandit au sens propre comme au sens figuré on grandit ensemble pendant 3 ans je pense du coup à partir de là ça doit faire ça ouais voilà tu as d'autres questions avant que non en gros j'avais dit comment tu es venu l'idée des bases et comment tu as choisi les personnes dedans tu as parfaitement répondu moi la suite logique comment on a choisi c'est les gens qui nous faisaient marrer on les voyait non j'ai pas répondu à ça on regardait leur vidéo moi je me rappelle très bien de la première vidéo que j'ai vue de Jordan première vidéo de Mastu première vidéo de Nioxy je les regarde et je dis eux ils ont un truc c'est sûr il y a un truc et Valentin pareil genre on s'est dit ils ont une énergie un truc genre c'est pas comme tous les Youtubers qu'on voit il y a un il y a une manière de poser les mots et les vannes qui font que c'est sûr sauf Jordan parce que Jordan il faisait pas de facecam c'était un des remixes qui était marrant potentiellement c'était un gars marrant derrière mais c'était pas sûr ça pouvait être un mec malaisant bien sûr c'était juste un gars qui faisait de la musique et des remixes et quand on l'a vu en vrai on s'est dit ah ouais ok mais c'est un bon morceau voilà c'est ce que j'allais dire est-ce que du coup maintenant la Redbox t'a donné satisfaction entre le moment où t'as imaginé ce que ça pourrait être et maintenant et est-ce que tu penses que ça aurait pu aller encore au-delà de ce qui a été fait donc les différentes vidéos fun les différents feats les différents projets également comme le Redbox Trip tu as des trucs comme ça ? Moi en fait il y a 5 points de vue différents vas-y mais le tien vu que c'est toi qui as construit le truc qui as investi qui as acheté le bâtiment et tout mais mon point de vue à moi c'est que c'était c'était incroyable et ultra bénéfique en fait j'avais j'avais ma chaîne qui bénéficiait du coup de 4 autres créateurs qui étaient là sur demande tout le temps chaud tout le temps oui pour faire des vidéos je pouvais faire du fit and fun alors que ça n'existait pas avant ou en tout cas quand tu voulais faire du fit and fun avant il fallait que t'appelles 14 youtubeurs dire est-ce que t'es dispo machin c'était inorganisable tu le faisais une fois par an et là ça devenait genre t'ouvrir une porte t'es chaud pour demain oui donc c'était fou tu vois c'était mais comme encore aujourd'hui je suis jamais sorti de cette période mais c'était plus d'idées que de temps pour les réaliser largement plus d'idées que de temps pour les réaliser et pas assez de monteurs pour suivre pas assez de production pas assez de tout est sclérosé tout n'arrive pas à suivre en fait c'est genre t'as les vidéos qui sont là les idées qui sont là mais le reste ça cavale derrière ça fait que tu avances pas aussi vite que tu voudrais j'aurais voulu en faire plus clairement le premier problème qui se pose c'est que moi j'étais le plus gros youtubeur du groupe mais j'étais pas en mode vraiment je l'ai dit 10, 14 000 fois à Mastu et Neoxy parce qu'avec Jordan j'étais plus sur sa chaîne mais Mastu et Neoxy je leur disais mais je sais pas vous êtes apparu 10 fois sur ma chaîne invitez-moi 10 fois y'a pas de soucis genre je vous rends l'appareil ouais de ouf vraiment c'était y'avait pas de problème et soit ils osaient pas soit ils voulaient pas j'en sais rien mais en tout cas c'est arrivé peu de fois quand même c'est arrivé y'a des vidéos qui sont ouf sur la chaîne de Mastu ou sur la chaîne de Neoxy y'a eu je pense qu'ils osaient pas vraiment pour en avoir parlé avec eux d'ailleurs je pense que au tout début c'était ça et puis plus ça avançait plus ils osaient et plus on était en mode bah les gars on est sur le même pied d'égalité donc bah si tu viens 3 fois je t'en dois 3 quoi tout simplement bon comptez pas on était pas avec des tableaux Excel oui alors toi 40 fois toi 42 mais y'avait ce délire de voilà j'ai beaucoup donné finalement pour ton contenu est-ce que voilà et et du coup il se trouve que du coup quand moi j'étais celui qui invitait le plus je pense Valentin aussi c'était difficile de redonner en fait à tout le monde mais c'était je dis moi j'ai jamais rien refusé j'ai jamais dit non je peux pas à quelqu'un qui m'aurait demandé de la Redbox mais il arrive un moment où en fait si tu invites 4 personnes bah tu dois 4 vidéos grossièrement c'est ça et donc comme tout le monde s'invite ça devient intenable ah bah là très vite ok alors à lui et genre limite en fait ça ferait que t'invites quelqu'un tu dois des choses enfin tu dois entre guillemets en retour c'était même pas en mode maintenant je te dois ça c'était pas ça du tout le problème c'était juste parce qu'on disait oui tout le temps on se disait oui tout le temps ensemble au début c'était qu'au bout d'un moment on passait plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur de notre chaîne tu vois ça je sais que Mastu l'a beaucoup vécu on a tous vécu on était plus sur les autres chaînes que sur notre propre chaîne et ça du coup ça te rend un peu fou parce que tu te dis bah je peux j'arrive déjà pas de base si j'avais le temps j'arrive déjà pas de base à mener mes projets mais en plus je dois aller fit and fun à l'extérieur et ça tient en plus donc ça c'est le premier problème qui apparaît et la fin de la Redbox c'est une accumulation de facteurs c'est plein de trucs c'est vraiment plein plein de trucs il y a de l'humain qui me concerne même pas c'est de l'humain entre d'autres membres sans que j'ai rien à voir là-dedans des incompatibilités de travail des incompatibilités de pensée bref c'est l'immobilier qui fondamentalement ne fonctionne plus dis-toi qu'au début bah du coup j'investis tout et tout je mets tout l'argent et j'ai Mastu et Nlexi qui arrivent qui sont des petits youtubeurs à l'époque et donc d'un point de vue je savais pas du tout comment ça allait se faire donc en fait j'étais passé à ce qui est l'ancêtre de Webedia la rue des petites écuries je sais pas si tu vois et ça existe plus maintenant mais en gros c'était un lieu où il y avait le studio de Norman et Cyprien et c'était une pièce carrée comme ça et j'y suis passé par hasard tu vois il y avait un angle avec le décor de Cyprien et un angle avec le studio de Norman je sais pas si t'avais vu ça et sur un autre mur il y avait même Cyprien Gaming je me disais putain c'est du génie comment c'est comment c'est agencé comment c'est foutu je veux faire des studios comme ça et du coup le premier studio de Mastu et Neoxy il y a un angle c'est le décor de Mastu et l'autre c'est le studio de Neoxy et donc voilà et donc ils se retrouvent à deux dans un petit studio mais en même temps c'est des petits youtubeurs machin et tout ça donc c'était pas choquant tout le monde était ok avec ça machin eux aussi je leur avais proposé je les avais pas du tout imposé ça et puis au bout de je sais pas peut-être 6 mois tu vois alors qu'on avait mis de l'argent dans les studios il y a Mastu qui me va et qui me dit c'est un peu chaud on est les petits youtubeurs du groupe et ça nous aide pas pour émerger d'avoir notre demi studio je fais mais clairement mec j'avais jamais pensé de ouf vas-y on vire tout on vire tout ton truc on te remet dans une pièce vraiment genre à part entière voilà à part entière donc tu vois c'est des premiers trucs d'un point de vue immobilier tu fais ok il y a des trucs qui marchent pas les premières problématiques les premiers bails que tu rencontres sauf que le studio dans lequel se trouve alors attends dans lequel van et oxy c'est un studio sans fenêtre truc tu passes enfin est-ce qu'il y avait un manque de pièces disponibles clairement c'était voilà c'était travailler tout le temps dedans c'est un peu dur Jordan avait besoin d'un studio qui était techniquement hyper difficile à réaliser parce qu'il fallait qu'il soit complètement insonorisé frère dans le studio il y a ça de goudron au sol du goudron dans un bâtiment tu vois c'est bizarre pour isoler au niveau des basses je sais pas combien je crois que c'est 25 000 euros d'isolation phonique ah ce que t'as dit sur Popcorn t'avais dit que vraiment Jacky est vite arrivé sur une problématique et là tu mets tout ça ça prend deux fois plus de temps c'est-à-dire que Jordan tout le monde a son studio en telle date Jordan l'a eu huit mois après il commençait à péter un plomb normal tu vois c'était pas j'étais pas de mon ressort du tout il avait choisi un artisan spécialisé là-dedans qui était horrible et voilà on en rigole encore mais ça fait que du coup son studio met du temps à être livré et le jour où il est livré grosso modo il met le son à fond il y a la Redbox qui vibre intégralement ça ne sert à rien donc évidemment tu vas pas dire le bon goudron le bon goudron le bon goudron donc tu vois genre c'est ça a pas été fait avant en fait et donc on a fait toutes les erreurs possibles ouais vous êtes pris les pieds dans le tapis de tout ce qu'un projet comme ça incombait en fait de ouf donc on a découvert plein de trucs et je te passe les détails je pourrais te faire une émission d'une heure et si les gars étaient là ils te rencontraient encore 12 000 anecdotes donc ça c'est la partie matérielle immobilière et tout ça qui pose des problèmes et qui sont chiants au quotidien et puis ensuite à côté humain où il y a des incompatibilités entre les gars moi je n'ai jamais eu aucun problème avec chaque membre tu vois avec qui que ce soit mais vraiment tu vois j'ai toujours été enfin je sais pas j'ai toujours j'ai toujours pris le téléphone j'ai toujours appelé Mastu appelé Jordan appelé Neoxy appelé Valentin quand il y avait un truc qui allait pas j'ai passé sur la dernière année des trois ans de la Redbox globalement je crois que c'est l'année 2019 avant le Covid mon année au téléphone à comprendre à comprendre en fait pourquoi les gens pensaient ça pourquoi machin étaient sûr et tout et puis au bout d'un moment je dis je vais pas me battre toute ma vie ils ont aussi beaucoup grandi c'est pas les mêmes il fallait aussi que j'accepte que c'est pas du tout les mêmes personnes qu'il y a deux ans même si c'est deux ans c'est court mais ils ont grandi leur chaîne a explosé machin enfin donc c'est pas les mêmes personnes donc moi je voilà bref et puis ça a été hardcore pour eux parce que moi j'avais déjà mes sociétés de créer la compta tous les trucs relous en fait que tous les youtubeurs sont obligés de faire et maintenant c'est j'étais à ta société tout le monde a ça tout le monde est structuré et tout eux pas du tout j'avais rien du tout donc je leur ai filé tous les contacts ils ont dû en un an déménager quitter leur foyer leur ville créer une société gérer une société faire des vidéos machin genre ils ont et ils ont été ils ont eu les épaules quand même tu vois pour tenir ça c'était dur et moi ça je l'ai pas vu des trucs ça je l'ai pas vu en fait c'est à dire que et ils étaient aussi peut-être ils disaient pas ils disaient pas non ils étaient en mode ils étaient en mode c'est tout le temps oui tout le temps oui tout le temps oui tout le temps oui sauf qu'en fait la cocotte minute elle était en train de et c'est que c'est que en 2019-2020 avec cette année au téléphone parce que je suis en famille donc du coup c'était le soir souvent on s'appelait et tout où j'ai compris qu'en fait les premières années ça s'était pas aussi bien passé il avait pas forcément très bien vécu cette montée de popularité cette gestion d'être un petit youtubeur au sein d'un groupe avec des plus gros c'est dur tu vois c'est hyper dur c'est aussi c'est même terrifiant parce que les gens l'audience compare l'audience dit toi t'es mieux que lui t'es mieux que lui on s'en fout encore aujourd'hui dès qu'il y a un groupe sur youtube c'est moi je regarde lui je regarde pas lui machin enfin c'est les gens ouais quand lui il est là dans cette vidéo c'est relou son humour j'aime moins lui il fait moins de stats c'est difficile à vivre c'est vraiment difficile à vivre alors que moi j'étais trop content des vidéos qu'on faisait je regarde vraiment un super souvenir des vidéos tu vois c'est marrant mais là on passe des extraits je suis un peu mal à l'aise parce que je les assume moins on passe une vidéo de la Redbox maintenant aucun problème ouais de ouf j'ai vraiment des vidéos en tête c'est incroyable mais est-ce que tu penses que le fait que toi de ton côté t'étais avec ta femme t'as commencé à avoir ton premier enfant et tout ça t'a ça t'a un peu écarté tout ça bah c'est en fait genre par rapport au groupe t'étais plus dans ton petit îlot alors oui moi je suis là j'accepte on fait nos vidéos ensemble et tout mais j'ai ma femme j'ai mon enfant en fait j'étais en train de réfléchir à la temporalité mais en fait ma fille n'était pas encore née donc donc voilà mais moi j'avais des projets la raison c'est pas vraiment les enfants la raison c'est j'ai des projets entrepreneuriaux je fais entrepreneurial j'ai fait autre chose j'ai commencé à avoir la marque de vêtements j'ai commencé à j'ai déjà fait d'autres sociétés en fait si j'avais pas fait Youtube j'aurais fait l'entrepreneuriat je pense donc je kiffe l'entrepreneuriat vraiment je le prône sur ma chaîne j'en parle beaucoup et tout j'adore ça je suis pas le même profil je pense que Jordan qui à la base est un artiste tu vois où il veut faire de la musique ou quoi et peut-être que s'il avait pas fait Youtube il aurait peut-être fait Bitmeca ou je sais pas quoi moi j'aurais pas fait ça tu vois donc donc en fait ça fait que j'avais une activité à côté beaucoup 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 de temps à consacrer ce qui fait qu'il y a eu des situations hyper désagréables pour les gars où on tournait ça se passait super bien et tout de suite après moi fallait que j'aille sur un rendez-vous constat ou je sais pas quoi ok ouais t'avais autre chose à faire et ça ça a été mal vécu par les gars clairement tu vois ouais on en a parlé et puis voilà mais j'aurais peut-être aimé que vous passiez un peu des moments ensemble en dehors des vidéos ouais de ouf ça a eu lieu ça a été beaucoup sous-entendu que ça n'existe que ces moments n'existaient pas ils existaient ils ont existé tout ça c'est pas vrai il y en a eu vraiment des moments ensemble mais mais le truc c'est que moi quand j'étais sur le tournage c'était un moment ensemble en fait pour moi genre il n'y a pas genre quand je suis sur le tournage j'appuie je sais pas un autre maxime qui prend pas de plaisir enfin ma dose humaine de joie et de partage elle a eu lieu pendant le tournage alors je suis d'accord faut pas qu'il y ait que les tournages parce que c'est quand il y a des caméras t'es pas la même personne faut pas non plus mais j'avais j'avais pas besoin humainement de beaucoup plus que ce qui se passait sur les tournages avec eux j'y peux rien c'est ma nature c'est comme ça tu vois hum et effectivement je vais faire des choix parce que derrière je m'étais engagé sur d'autres projets qui me prenaient beaucoup de temps et juste le temps je l'avais pas hum et voilà et puis après il y a les enfants et tout ça et puis de base moi je suis je vais pas boire un verre en fait c'est à dire que mes potes quand je les vois on se fait des week-ends pendant trois jours c'est deux fois par an on partage un vrai truc mais mais j'ai pas été éduqué dans le délire d'aller boire un verre tu vois genre vas-y demain vas-te boire un verre ouais parce que je sais pas c'est comme ça quoi après chacun sa personnalité la même manière que peut-être que certains dans le groupe ont ressenti que c'était un besoin pour eux et qu'ils auraient aimé après si toi c'était pas trop ton truc c'est pas grave après ils m'ont avoué enfin ils m'ont avoué oui enfin l'un d'entre eux m'avoué en tout cas qu'il y avait ce côté de où ils étaient fans en fait à la base de Vodka et de moi et donc du coup il y avait ce côté intimidant c'est le fait aussi qu'ils aient dit oui à tout et tout ça parce que c'était en mode voilà et qu'ils ont été déçus que la relation n'allait pas plus loin parce que forcément si t'apprécies quelqu'un d'abord en vidéo tu le rencontres en vrai et que tu vois que tu touches un plafond en termes de relation parce que clairement moi j'étais en mode je on est on est collègue quelque part tu vois et ça s'entend bien et si t'es là si t'as besoin si t'as une merde dans ta vie je veux dire je suis là tu vois c'est arrivé tu vois il y a eu des merdes personnelles dans leur vie j'étais là tu vois plus que certains de leurs potes tu vois mais et pourtant je me considère comme un collègue mais c'est juste que j'avais pas plus à offrir parce que à une certaine limite tu vois j'avais pas plus à offrir et c'est pas contre eux tu vois faut pas le prendre mal c'est juste comme ça en fait c'est qu'à un moment donné j'ai ma famille j'ai ma vie et je peux pas offrir une amitié exponentielle à quiconque se présente dans ma vie professionnelle carrément mais ça se comprend c'est tout ça se comprend totalement et donc du coup à l'heure actuelle vu que tout le monde a un peu pris son envol etc ça va être quoi la Redbox maintenant j'ai vu une vidéo YouTube intéressante qui disait que je crois que c'était Gipsy il disait qu'il te voyait bien comme producteur éventuellement la Redbox ça va prendre des nouveaux membres vous allez faire un casting parce que je sais qu'il y a des gens maintenant dans tes vidéos mais je pars au global le projet cet immeuble ces gens qui sont employés qui y travaillent c'est quoi en fait la Redbox c'est deux choses je serais dit à chaque fois la Derbox c'est deux choses c'est le collectif comme les croutons tu vois donc c'est un nom de collectif et c'est le nom d'un endroit et il y a un gros une grosse confusion entre les deux parce que moi je travaillais à la Redbox tous les jours quand je tourne je suis à la Redbox c'est mon lieu de travail mais il n'y a pas Massu et Néoxy et Vodka et Jordan dedans donc la Redbox en tant que collectif c'est clairement terminé et il n'y aura plus rien clairement c'est fini le lieu il continue de vivre et du coup quand il y a eu l'annonce du lot je voyais des trucs sur Twitter en mode Maxime il est en PLS comme ça dans sa Redbox vide avec des trucs de poussière qui vont et ça fait rire du coup tous les gens qui travaillent à la Redbox parce qu'on est 30 c'est ce que tu disais ouais on est 30 donc il y a les équipes de production il y a les équipes de montage il y a les équipes commerciales il y a Space Fox et il y a des Youtubers aussi donc donc voilà maintenant pour répondre à ta question le projet d'incubateur genre le côté c'est un lieu où on fait venir des nouveaux talents et on les développe pour être très franc j'ai donné beaucoup pour développer des gens c'est de l'énergie que je ne remettrai pas parce qu'elle n'est pas elle n'a pas été bien allouée voilà clairement j'ai développé beaucoup humainement personnellement pour mettre les gens bien pour pas qu'ils se sentent mal etc et c'est un échec à ce niveau là donc je ne retenterai pas l'expérience en tout cas pas tout de suite et en même temps c'est très con parce que de cette expérience j'ai beaucoup beaucoup appris et je ne serais pas si mauvais mais peut-être mais non c'est là pour l'instant pas du tout en vie peut-être un jour pour producteur je ne sais pas non je me sentirais assez assez mal à l'aise d'aller voir je ne sais pas du coup un tiktoker ou je ne sais pas quoi dire viens petit je vais faire de toi maintenant c'est genre le vieux baron du tube le vieux baron plutôt avec un cigare je ne sais pas je ne sais pas peut-être un jour mais en vrai je ne peux jamais dire jamais mais je ne pense vraiment pas que je crois à ça c'est bien aussi que tu es remis un peu au clair vis-à-vis de la différence entre le lieu et le collectif collectif qui est terminé mais le lieu qui est toujours plein de vie parce que tu tournes toi-même tu as tes employés et tes projets mais c'est un lieu qui fourmille tous les studios sont occupés les studios des gars sont devenus des studios de tournage ou des salles de réunion ça vit partout ça court ça machin je ne peux pas j'en rigole avec les gens avec qui je travaille je ne peux pas traverser la Redbox qui est un bâtiment très long c'est un bâtiment en longueur je ne peux pas traverser la Redbox sans qu'on me pose 10 questions c'est vraiment je fais le tour par l'extérieur des fois il y a de la vie bah ouais mais c'est génial je vis ma meilleure vie d'entrepreneur dans la Redbox ça fait plaisir ça fait plaisir entendre surtout j'ai commencé à avoir des vraies questions autour du format un peu react il y a Pokémon notamment qui a été ban récemment pour ça ah ouais ? ouais bon la haute du jour elle a regardé Avatar en live donc autant te dire elle cherche un peu elle cherche un petit peu notamment autour des droits et compagnie sur Youtube c'est encore différent parce qu'il y a aussi un jugement un peu plus de fond autour de ces formats certains trouvent que c'est un peu pauvre un peu créatif ou des trucs comme ça est-ce que toi qui es en pratique tu penses qu'il y a encore de l'avenir sur ce format ou est-ce que comme beaucoup de méta de façon de faire à un moment donné tu penses qu'il y a un risque de passer à autre chose le fait de réagir à quelque chose qui ne t'appartient pas au début ? la react c'est un beau sujet c'est un vaste sujet je pense qu'il y a une époque où la react j'ai l'expression sur Twitter c'était le caniveau de la culture et c'est sûrement vrai j'en sais rien aujourd'hui ce que je pense faire en react c'est tant pis je dis comme je pense mais je pense que c'est une prestation comme une prestation de stand-up parce que en fait c'est un support on s'en fout du support réagir c'est pas regarder tu vois il y a des youtubeurs qui regardent moi je veux que en fait le support on s'en fout et d'ailleurs on en parle avec le crew c'est qu'on a même fait une blague dessus lors d'une dernière vidéo on a dit on pourrait faire une vidéo sur les pires condiments sur les types de moutarde au pire parce qu'on s'en fout de ce qu'on regarde c'est qu'est-ce que ça va nous inspirer comme van et après comment dans le montage on essaye de faire en sorte qu'il y ait un rythme de van hyper précis je vois ça comme des briques qu'on enlève et qu'on remet pour que pour que la personne sourit un peu toutes les 20-30 secondes comme dans un comme dans un spectacle d'humour c'est pas du tout la même prestation il n'y a pas d'écriture voilà c'est pas le même travail c'est aussi le fait d'avoir intérêt dans mon équipe un stand-up qui fait que qui me suit depuis longtemps Thomas et qui du coup a apporté cette vision parce que c'est très étonné vraiment Thomas au début je lui dis mais qu'est-ce que tu viens de foutre là quoi tu fais de la scène qu'est-ce que tu viens faire justement dans le caniveau de la culture je comprends pas et il me dit mais non en fait ça me fait marrer c'est de l'impro quoi on dit pas que le théâtre d'improvisation c'est le caniveau de la culture parce qu'il n'y a pas d'écriture c'est incroyable le théâtre d'improvisation genre vraiment j'ai fait du théâtre d'impro c'est c'est la meilleure chose au monde les mecs sont bouillants mais c'est je vais faire un comparatif je vais faire un comparatif avec le jeu vidéo pour moi les meilleurs jeux vidéo au monde c'est quand il se passe rien pendant 3h DayZ et quand il se passe un événement c'est incroyable parce qu'en fait les 3h où c'est rien passé ça donne de la valeur à l'événement alors que Call of ou Fortnite genre j'ai rien contre ces trucs si tu poses ton cerveau tu joues c'est trop bien ou tu fais de la compète tu trouves ton amusement ailleurs mais un kill c'est un kill alors qu'un kill dans DayZ c'est un kill quand tu es en train de te cacher c'est le kill Armas c'était pareil et ben l'impro c'est la même chose c'est potentiellement il ne peut rien se passer ça peut être nul pas drôle mais quand il va se passer un truc genre ça va être incroyable ça va donner de la valeur à ce qui vient se passer tu vois à l'événement qui arrive c'est très intéressant d'ailleurs cette notion de support ouais bah en fait le support c'est histoire d'avoir en fait le support il est là pour l'accroche c'est à dire que sinon j'appellerais ça on raconte des blagues 1 on raconte des blagues 2 on raconte des blagues 3 là au moins il y a une accroche c'est les pires voleurs les pires évasions on regarde un truc et en vrai les gens ils viennent d'abord pour l'accroche quoi alors que derrière enfin ils viennent d'abord pour l'accroche ils vont cliquer parce qu'il y a une accroche et ensuite ils vont se dire en fait je m'en fous de l'accroche je vais regarder des gars qui van mais je trouve vraiment qu'on est en train de faire et j'ai de plus en plus de commentaires je suis sur une phase trop intéressante de Youtube j'adore parce qu'en fait j'ai eu ma montée et eu la phase où comme je te disais hors caméra on est toujours un peu la pépite des gens il y a très peu de gens qui nous connaissent du coup les gens ils te recommandent ils sont en mode j'ai trouvé ça j'ai trouvé lui tout seul du coup regarde après je suis devenu gros mainstream machin et après comme tous les gens mainstream je pense que c'était un peu l'homme à abattre c'est bon lui on l'a vu et là je suis sur la sur la descente ou la stagnation et je reçois plein de commentaires qui disent ça fait deux ans que j'ai arrêté et j'ai repris par hasard et c'est incroyable parce que c'est plutôt la même chaîne et c'est une double lecture ça j'adore enfin genre c'est le truc que je recherche à fond aussi tu vois si je fais un parallèle avec les films pixar les films pixar quand tu regardes Nemo que t'es 40 ans ou deux ans et demi tu passes un super moment et ben ma chaîne sans que ce soit aussi extrême j'espère que c'est un peu ça tu vois c'est à dire que un gosse de 10 ans qui est au collège ou quoi il passe un bon moment il voit des mecs rigoler et tout réagir et quelqu'un qui a 30 ans il y a des vannes un peu sous-jacentes qui le font bien marrer je dis pas qu'on y arrive mais mais quand je vois les stats un peu quand même tu vois c'est assez drôle parce que j'avais un point sur ça j'allais dire une des difficultés des créateurs pour perdurer dans le temps ça consiste notamment le fait de faire des formats toujours frais qui permettent un peu de rajeunir leur communauté quitte à perdre un peu certains originaux mais qui permettent du coup de te renouveler en continu alors que si t'es un créateur et que tu gardes toujours la même tranche d'âge la même communauté il vieillit avec toi quoi ouais sauf qu'en vieillissant avec toi au fur et à mesure ils commencent à s'intéresser à autre chose et si tu commences si tu conseilles d'intéresser que ces gens là sans au bout d'un moment rajeunir ces derniers et donc apporter du sang frais dans ta commu tu meurs au fur et à mesure avec eux c'est l'entenoir après comme je disais c'est que même si ça divise par deux ça restera acceptable pour moi franchement et donc du coup ça passe par ces formats là un petit peu pour l'instant en fait ça fait un an enfin un an même deux ans depuis le Covid que je fais des réunions à la prod en disant est-ce qu'il faut arrêter les react ? est-ce qu'il faut arrêter les gros formats ? enfin on va arrêter les gros formats non mais genre j'arrive pas à me décider en fait c'est que je prends trop de plaisir à faire les react vraiment c'est pas du remplissage tu vois j'ai vraiment envie de faire les react sauf que c'est vachement différent que les gros formats qu'on fait je sais pas les grosses émissions genre Food Truck Challenge ou je sais pas les pires entreprises ou ou là ça demande de la prod de l'organisation du projet c'est un peu tout le problème de ma stratégie depuis le début de diversifier de faire plein plein de trucs différents c'est que du coup les gens n'arrivent plus trop à me cerner puis il y a des gens qui vont adorer les vlogs donc je dis ok je suis ce gars là pour les vlogs parce que maintenant il n'y en a plus bon Covid il y en a d'autres qui arrivent et du coup c'est difficile pour les gens qui viennent que pour un format les gens fans de react quand je sors un vlog ils s'en foutent quand je sors un gros format ils s'en foutent les gens qui viennent donc du coup il y a plusieurs communautés il y a plusieurs gens dans la communauté vraiment donc voilà les gens qui viennent pour le Feet & Fun ils n'ont qu'une vidéo sur deux qui leur plaise mais en vrai pour l'instant ça m'a réussi mais je trouve que oui globalement les gens ont vieilli avec moi et je trouve que ça marche quand même parce qu'au final c'est pas du tout le même gâteau à partager quand on était au tout début de Youtube c'était que des jeunes qui étaient sur les plateformes maintenant il y a toutes les générations donc tu peux faire marrer un mec de 60 ans comme un mec de 10 ans je le vois plus comme une plateforme jeune même si elle est encore jeune ça va devenir la télé Youtube ça va devenir un truc de vieux ok oui TikTok arrive les amis TikTok arrive et ils cassent des vélos et ils font même moi même moi regarder une vidéo en 16 neuvième genre vraiment comme ça avec le bandeau je me le dis tu vois genre tu passes dans un Insta Reels à TikTok à Youtube mais on est en quelle année là alors je me dis mais ça va pas là si tu es obligé de retourner en 16 neuvième c'est quoi ce délire vraiment franchement le décalage qu'il y a entre notre génération où nous on était full Youtube 16 neuvième et nos parents regardaient la télé c'est le même que quelqu'un qui regarde sur Youtube en 16 neuvième et quelqu'un qui est en train de scroller sur TikTok il y a un décalage d'usage qui est fou Youtube c'est old school mais vraiment même maintenant je suis sur Youtube je lance short par réflexe alors que je suis Youtubeur et que tous mes contenus sont en 16 neuvième et tu regardes quand même un peu short sur le format de téléphone et tout 90% de ma consommation Youtube c'est short je pense tu te butes aux shorts c'est intéressant d'écouter mais je fais pas exprès c'est juste que j'ai pas de paille mais que du coup quand je sors mon téléphone comme tout le monde le soir non le soir Canap je lance une vidéo je lance une vidéo Youtube d'une passion de paramoteur de bateau je sais pas quoi mais d'un vlog clairement c'est mon moment Netflix chill enfin du coup Youtube chill mais dès que je suis en journée et tout je lance pas de vidéo en 16 neuvième ça se voit que t'es un gros consommateur de Youtube mais c'est très intéressant ce point ne serait-ce que le format je te dis ça parce que je vais passer un mois en congé ou entre deux vibrantes la vie un peu de dopamine d'ailleurs en parlant de plateforme sur Popcorn tu évoquais Twitch en bardant sur ton Twitch tracker j'ai vu que t'en as fait quand même une petite dose j'ai même pu voir un studio streambox avec un petit clip où tu faisais du piano c'était assez stylé c'est peu utilisé mais est-ce que ça reste quelque chose qui t'intéresse le stream bon t'en faisais il y a longtemps mais je parle le stream de 2021 et tout c'est portaire ou alors peut-être qu'à l'heure actuelle ça prendrait trop de temps sachant que le stream c'est un investissement et pour que le stream fonctionne c'est du 3, 4, 5 heures par jour du 100, 150 heures par mois est-ce que dans ta vie actuelle il y a la place pour 150 heures par mois je vois déjà des noms de la tête que vas-y bah ok simple basique tais-toi Maxime en fait Twitch c'est mon premier amour j'ai commencé sur Twitch je suis streamer de base il y a donc ce clip l'avait trouvé très stié d'ailleurs je me permets ah ça c'était le le live du confinement le petit streambox je vois qu'il y avait de l'idée mais c'est que la streambox était déjà morte et enterrée au moment où j'ai fait ce live ah là il n'existe plus ça sera le refrain ah non il n'existe plus non c'est la compta maintenant c'est la compta il y a des cloisons il y a des imprimantes merci merci beaucoup bah en fait donc oui imagine toi je viens de Twitch j'ai fait mes premières années sur Twitch sur une plateforme qui était naissante débutante et tout et genre c'était trop bien d'être sur Twitch et tout et donc je me suis toujours dès que je vois Twitch je me dis c'est la maison quoi enfin tu vois genre j'ai trop d'affect pour Twitch parce que c'est par ça que j'ai commencé vraiment et du coup aujourd'hui je suis youtubeur de 2000% et dès que j'ai l'opportunité de faire du Twitch je suis en mode mais oui bien sûr c'est mon premier amour j'ai envie d'y retourner de ouf sauf que ça a changé il faut faire des volumes horaires maintenant pour que ça marche c'est vrai il faut être régulier plein de trucs puis je serais sûrement un très mauvais streamer parce que parce que malgré le fait que j'ai fait ça pendant plusieurs années de ma vie ça a beaucoup changé et tout ça ouais mais du coup mais du coup c'est vrai que cet échec qui est la streambox donc pour les gens qui ne savent pas c'est juste que que j'ai impulsé la création d'une salle de stream lors de la création de la redbox qui n'a pas servi du tout et qui a coûté très cher donc vraiment échec de ouf et à chaque fois que j'ai l'occasion de refaire un petit live et tout ça je suis trop content mais le gros truc qui me freine c'est qu'à chaque fois que je reprends un live j'ai pas j'ai pas j'ai pas un setup live vu que je live pas donc je suis en mode ok il faut installer un setup live et là je me rends compte qu'en 5 ans 6 ans je sais pas la dernière fois que j'ai streamé rien n'a changé c'est toujours aussi galère tu vois de faire fonctionner un setup de stream c'est un enfer sur terre tu sais de quoi je parle setup WPC ah ouais pour faire un stream je fais pas un WPC mais oui oui les délais de son entre les cartes il y a toujours 12 000 problèmes et pour avoir discuté avec plein de streamers d'aujourd'hui et tout ça ils me disent mais il y a toujours des merdes tout le temps tu vois genre c'est pas Youtube actuellement comme ici par exemple là il y a un studio avec 3 caméras je sais pas si elle bouge une fois qu'entre 2 accords au libre si 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 tu sais que genre ce studio il est réutilisé pour d'autres trucs je serais capable de dire à des viewers d'autres émissions qui sont dans ce même studio et ils diraient mais non j'y crois pas ici à Webédia dans les studios tout bouge je pourrais vous donner des noms des émissions qui ont lieu par exemple sur le plateau de Popcorn mais ça c'est sur le même plateau mais non j'y reviens pas j'avoue on peut lire on a le droit d'ailleurs QG Popcorn c'est au même endroit alors que c'est pas tout à fait pareil mais il y a même d'autres trucs encore qui sont faits là-bas les gens ne s'en rendent pas compte l'arène à Webédia il y a beaucoup de trucs clairement c'est ouf mais tout ça pour dire que remettre là toutes les cams etc si tu suis ton code des fils et tout ça ça remarche quoi je veux dire globalement le stream c'est une autre histoire quand même c'est encore un peu artisanal et c'est aussi ça qui m'a fait un peu quitter les streams c'est que je me suis dit putain Twitch avancez plus vite que ça quoi moi je voulais avancer plus vite que Twitch en fait et j'ai eu raison parce qu'on faisait entre 2 et 10 000 viewers en 2014 avant que ces stats là soient devenus des stats normales il a fallu attendre 5 ans bien sûr tu vois donc en fait régulièrement je revenais sur Twitch pendant ces années là je me suis dit rien n'a bougé quoi et en fait Twitch a vraiment pété sur les deux dernières années sinon c'est une stagnation pendant 5 ans à mourir d'ennui attention les créateurs qui sont dessus déchirent et je les ai suivis et tout ça et je me suis dit mais ça ça ne peut que marcher mais c'est quand que ça marche et c'était pas la faute des créateurs c'est la faute d'une plateforme et de hardware et tout ça après Elgato ont fait un gros taf aussi là dedans pour démocratiser pour que tout soit plus facile moi j'aurais rêvé d'avoir un stream deck j'avais pas de stream deck tu vois pour changer les scènes tu faisais à la table à la souris à la table c'était horrible donc ça avançait pas assez vite et YouTube a avancé beaucoup plus vite pour le coup et aujourd'hui faire une vidéo ça marche j'ai mon setup je fais rec ça rec c'est une simplicité aussi voilà et je sais pas pourquoi j'ai dérivé sur ça mais ce qui m'a aussi fait arrêter le stream c'est que je pense que si tu mets tous les créateurs réunis les tiktokers les youtubeurs les streamers le taf le plus psychologiquement difficile c'est streamer j'ai jamais fait rien de plus difficile en termes de création de contenu qu'un stream c'est tu t'es vidé de ouf et ça demande une préparation de malade avant ça demande une énergie que tu calcules pas trop pendant le truc mais une fois que t'as fini tu sais ce que t'as donné et je comme plein de streamers c'est impossible de trouver le sommeil après un stream t'as donné trop trop dans une énergie de ouf tu peux pas dormir donc ça veut dire que souvent c'est le soir donc du coup tu te couches tard ça décale ta vie ton hygiène de vie et tout ça c'est difficile de streamer moi c'est ça je stream le matin ou l'après mais ça c'est le mieux je stream jamais le soir quasiment enfin si de temps en temps sinon il faut s'appeler Agilio le fameux cheat code d'être au Canada c'est incroyable c'est la meilleure vie de streamer de streamer au Canada avec 6h de décalage ça veut dire que si je dis pas de bêtises à 18h t'as fini max quoi bah oui et donc du coup toi à l'heure actuelle ce serait pas du tout un projet de refaire un peu de tweets ne serait-ce que peut-être des émissions un truc 2-3 fois comme ça pour me rappeler les bons souvenirs mais être régulier impossible pour l'instant ok mais maintenant qu'il y a du monde qui travaille avec moi qu'on est une trentaine c'est c'est l'avantage aussi c'est qu'il y a des gens qui peuvent porter ce projet là dire bon Maxime je te propose qu'on fasse du stream je vais créer une émission je vais l'écrire machin bidule toi t'as juste à mettre l'épi sous la table aller mettre clé en main quoi ok bah c'est ce qu'on est en train de discuter faut le mettre en place maintenant mais ça ça j'aimerais bien tu vois intéressant franchement ce côté un peu clé en main et tout d'avoir des gens qui peuvent te porter un projet c'est plutôt pas mal et j'aime bien le fait que t'aies parlé parmi tous les créateurs le truc le plus relou c'est vraiment de streamer parce qu'en termes de charge mentale et tout c'est beaucoup plus moi j'ai commencé pareil c'est à dire que je streamais après j'ai arrêté le stream je faisais de temps en temps des émissions mais je faisais que des vidéos et maintenant je fais les deux donc je prends les deux mais là où je veux en venir c'est que c'est vrai que là où la période où mentalement j'étais le plus tranquille que ce soit dans dans mon temps libre dans les choses que je voulais faire c'était vraiment quand je créais que des vidéos et j'adorais ça créer que des vidéos quand tu peux te permettre de vivre que de ça c'est la folie parce que ok les tournages il faut des idées t'es offline on va dire la majeure partie du temps la majeure partie du temps t'as quand même du temps libre c'est plutôt cool et si tu t'organises bien vraiment bien en faisant plusieurs tournages en quelques jours et tout tu peux même prendre vraiment du pur jour off mais à multiples reprises alors que streamer tu peux pas multiplier les 4 jours off les 3 jours off ça vraiment j'en ai voulu à Twitch j'ai même fait un tweet dessus je crois faut pas que je tweete je suis plus sur Twitter faut pas que je tweete c'est pas bien mais j'ai dit genre super super de préserver la santé mentale des streamers parce qu'en fait un streamer il peut pas prendre de vacances l'algorithme Twitch lui dit ne prends pas de vacances je vais te défoncer c'est horrible c'est vraiment maltraiter et pas respecter les gens qui font vivre la plateforme c'est abusé de faire ça et Youtube fait pareil le Creator Studio qui est l'application d'analyse des statistiques de Youtube il y a des phrases des tournures de trucs qui te disent félicitations ta vidéo marche bien ou tu es une énorme merde c'est une fin de carrière bravo à toi c'est vraiment ça c'est vraiment rendre les créateurs addicts pour qu'ils ne s'arrêtent jamais de créer parce qu'en fait s'il y en a un qui fait un burn out ou qui est pire il sera remplacé par un autre et ça Twitch c'est vraiment les pires c'est les pires pires que Youtube ils sont horribles ils ne préservent pas du tout la santé mentale de leurs créateurs et voilà c'est abusé tout simplement c'est un point assez intéressant ça fait plaisir d'abord d'ailleurs mais du coup on ne peut pas se plaindre parce qu'on a des métiers de ouf c'est ça et c'est pour ça que je me suis fait défoncer sur Twitter à part la santé mentale des Youtube pardon et je suis d'accord je suis d'accord en fait je vais juste dire une phrase sur un truc c'est que dans nos métiers on travaille beaucoup beaucoup mais on ne travaille pas dur travailler dur c'est quand tu te lèves le matin et que tu n'as pas envie tu n'as pas envie d'aller sur le chantier ouais c'est un très bon exemple j'ai été nettoyer des chantiers à la main après les chantiers tu dois nettoyer toutes les poubelles du chantier bon bah ça c'est travailler dur alors que c'est peut-être que 25 heures par semaine mais c'est pire que 70 heures quand tu fais des vidéos Youtube et que tu kiffes ta vie on est d'accord on est d'accord d'ailleurs ça prend mon dernier point que je voulais aborder ça c'est un truc dont je parle souvent tu es très peu présent sur les réseaux à l'air des dramas un peu incessants des réponses des droites à gauche du côté aussi un peu plus et ça où ça éclate ta concentration ça vraiment ça éclate ta concentration toutes ces notifs tout ce côté scroll incessant et tout est-ce que cette barrière était volontaire pour te protéger c'était pour préserver c'était quoi l'idée à fond de 100% j'ai arrêté de me battre avec Twitter Twitter a gagné ou a perdu je ne sais pas je me suis cassé vraiment genre dégoûté cette plateforme c'était mon réseau social préféré c'est devenu mon réseau social je le déteste enfin je ne peux plus y aller vraiment mais ça a changé c'est-à-dire qu'au début en fait j'ai commencé à me prendre des trucs et tout vraiment profondément injuste mais des histoires mec des délires des foules délires genre c'était une histoire d'abord avec Vodka ça a commencé avec Vodka où l'histoire c'était que son grand-père était décédé qu'il avait chopé l'héritage de son grand-père et qu'avec son l'argent il avait payé son studio à la Redbox et que du coup il avait renoncé à lui offrir des funeradings pour payer un studio à la Redbox oui je me sens c'est sorcier du tout ça son grand-père n'est pas mort donc en fait j'ai commencé à avoir ça je me suis dit ah ouais c'est stylé et ça faisait des à base des dizaines de milliers de retweets et il y a des gens qui croient et et donc du coup je me prends un truc où je bats ma femme et ma fille je rentre le soir je dis apparemment je te bats donc elle a rigolé et c'est odieux genre c'est horrible je l'ai vraiment mal vécu je me suis dit mais là c'est c'est devenu quoi en fait genre t'as plus de justice c'est le Far West full Far West genre ça n'a plus aucun sens c'est tout c'est incroyable genre vraiment je dis ok je me casse je me casse et vous pouvez écrire ce que vous voulez je n'y prêterai aucune putain d'attention mais vraiment aucune et ça a changé ma vie c'est tout pour le mieux ? bah oui de ouf je suis trop content je ne vais plus sur Twitter je ne vais plus sur Twitter et puis c'est tout et en fait tu vas plus sur Twitter le but de ces trucs là c'est de faire réagir le créateur dire comme je suis en train de le faire je suis trop con je suis vraiment trop con j'apprends pas de mes erreurs pour le coup c'est moi qui t'ai posé la question au moins t'as cette excuse là non mais mais voilà le but si le créateur ne réagit pas ça n'a aucun sens et ça retombe et donc là non seulement je réagis pas mais en plus vraiment je ne sais pas s'il y a eu des trucs sur Twitter j'en ai aucune idée je ne le saurais pas donc voilà et donc ça m'a fait beaucoup de bien et il n'y avait pas que ça c'est qu'en fait peu importe ce que tu dis sur Twitter il y a du négatif en fait vraiment du négatif ça a regroupé une proportion de gens qui sont là pour du sang pour du sang j'avais lu un truc qui était assez intéressant assez drôle sur Twitter il y avait des gens qui disaient Twitter c'est comme un bocal géant de cornichons genre quand t'arrives t'es tout normal puis après tu trempes dans le vinaigre et tout le monde est aigri à la fois ça te consume l'apologie du bocal de cornichons j'ai trouvé ça trop drôle genre t'es tout neuf comme ça puis après tu rentres dans le bocal Twitter et tu rentres dans une masse où tout le monde est aigri tout le monde est vénère en fait je fais parce que je me suis cassé Twitter parce que j'ai envie de me focus sur ce qui me fait le plus kiffer c'est à dire faire des vidéos et j'ai pas le temps de gérer les deux mentalement je peux pas le gérer les deux mais si demain je ralentis le rythme de vidéos YouTube et tout ça ça m'amusera d'aller sur Twitter et de foutre le bordel tu vois vraiment je me nourrirai de ça et je serai content parce que j'ai le temps de le faire mais quand t'es focus sur autre chose tu peux pas tu peux pas te splitter en deux mais j'aimerais un jour revenir sur Twitter et tu sais genre en mode en mode un peu lui YouTube retraité qui est là genre alors j'ai quelques trucs à vous dire ça ça me ferait rire tu vois le côté injustice aussi est pas mal parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle genre moi j'en parlais quelques fois notamment hier dans Radio Street mais je disais que le modèle maintenant des dramas du côté place publique justice populaire et tout ça me déplaît de ouf les tournures que ça prend c'est ça mec il y a des gens ils ont été accusés de trucs et je suis bien placé à la Redbox pour en parler qui sont faux donc qui sont faux et en fait c'est trop tard c'est à dire qu'en fait tu peux être accusé du pire truc possible et puis même si limite la justice rend sa décision les gens n'ont rien à foutre et ils le sauront jamais l'arbitrage il aurait été fait en dessous du trade de malade qui a fait 50 carottes c'est tout c'est ouf mec un exemple concret de ce que tu dis tu te rappelles l'affaire je sais pas si tu as essayé la ligue du lol ouais la ligue du lol quand c'est sorti sur twitter giga drama et tout machin des gens qui se font virer à toute berzingue et tout ça machin pour une partie en tout cas ils ont porté plainte ils ont gagné quelques années plus tard pourtant je suis sûr que tu demandes dans l'imaginaire collectif des gens la ligue du lol ces personnes là désenculées et ils se battent les couilles qu'au final c'était peut-être pas réellement la manière dont a été présenté tu peux détruire quelqu'un il y a plein de gens qui qui mentalement sont au fond franchement pour pour survivre à ce que ce que twitter peut te faire il faut avoir moi franchement je disais à ma femme je suis content de de c'est bête à dire ça c'est très romantique de t'avoir et puis surtout d'avoir un équilibre émotionnel important j'ai pas eu de soucis dans mon enfance j'ai des parents tout va bien mais quand t'es un peu fragile de base tu te prends ça dans la gueule bon courage et j'en ai vu et j'en vois encore c'est encore passé un truc c'était au Z-20 la dernière fois je fais mes frères je sais plus comment elle s'appelle la meuf qui s'en est prise plein la gueule genre c'est délire c'est un tribunal c'était le tiers bref c'est fou peu importe le cas et peu importe l'histoire et même si c'est justifié peut-être que la personne a fait une merde j'en sais rien du tout c'est de toute façon démesuré et c'est de toute façon pas le rôle de Twitter de faire ça et il y a légalement aucun recours à ça c'est le far west mais vraiment genre les types qui allaient découvrir l'ouest de l'Amérique pour aller chercher de l'or avec des fusils où il n'y avait pas de loi c'est ça en fait il n'y a personne pour te protéger de Twitter personne la France ne fait rien la police ne fait rien genre vraiment c'est fou et en fait ça me fait chier pas pour moi parce que encore une fois j'ai l'équilibre émotionnel pour prendre la décision de me casser et puis pour aller faire ma vieillère mais ça me fait peur pour d'autres gens moi franchement ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu encore de trucs un peu graves heureusement je comprends en tout cas franchement c'était un point qu'il me semble important d'évoquer et qui vient clore cette émission qui était très complète avec plaisir franchement merci à toi d'avoir accepté de venir c'est fait on l'a fait ça y est on l'a fait on en avait parlé il y a deux ans on a enfin réussi à se caler donc je te remercie d'être venu je pense qu'on a quand même fait le tour on a parlé de toi de ta carrière de la Redbox de ton avis sur des sujets tu vois j'ai essayé de travailler ça en ce sens ça t'a fait plaisir aussi de t'exprimer tu bosses bien tu bosses bien et j'allais dire un truc tout à l'heure par rapport au stream vraiment quand je disais que streamer c'était difficile l'intro que t'as fait et toutes les intros que tu fais il n'y a pas de cut les gens ne sont peut-être pas sûrs il n'y a pas de cut il faut être streamer pour faire ça il n'y a pas de secret c'est full impro j'en vois il n'y a zéro bafouillage c'est clair net et précis moi je fais la même intro je fais on va la refaire du coup bravo merci beaucoup vous avez plaisir j'espère également dans le chat que vous avez apprécié cette émission Zaccor au libre continue et c'était top de démarrer 2022 ainsi entre Robalas Amixem et la semaine prochaine Amaru voilà je vous le dis dans deux semaines émission spéciale et dans trois semaines Kamel Zaccor au libre c'est terminé pour cette semaine j'espère que ça vous a fait plaisir pour ma part on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission merci encore à toi Amixem et on vous dit à la prochaine les amis bisous Sous-titrage Société Radio-Canada